Bref, on arrête cette connerie, c'est quoi comme genre de performance artistique ? C'est du post-modernisme, Momo. Parce que ce qu'il fait, c'est bien au-delà de notre compréhension. C'était soit ça, soit la bande à Billel. Donc voilà. Donc j'ai oublié de changer le dashboard pendant tout le temps que j'avais de libre. Enter the Gungeon. Et le titre du stream, c'est « On peut caresser le chien putain ». Voilà. Mettre à jour. Let's go. Alors, du coup, Enter the Gungeon. Donc ouais, nouvelle mise à jour. Petit DLC qui est sorti il y a quelques heures de ça. Il est sorti ce soir. On va refaire la musique. Yeah. Voilà. Et bim. Let's go. Alors, play. Donc pour l'instant, on n'a rien de nouveau. Parce qu'il faut quand même les débloquer. Il ne faut pas déconner. Tu sais quoi ? On va faire un petit run pilote parce que ça fait longtemps. Ah tiens, attends. Avant ça. Avant ça. Avant ça. Avant ça. C'est adorable. C'est complètement niqué. Et on peut rester là, je crois, super longtemps. Je ne sais même pas si ça s'arrête au bout d'un moment, en fait. Mais c'est génial. Et en plus, je crois qu'elle a un petit sourire. Genre, quand elle fait ça, si tu regardes son visage à la chasseuse, elle a un petit sourire. Enfin, elle a un pixel en plus, quoi. Bref. Allez, bim. On prend lui et on va faire un petit run tranquille. Alors, la dernière fois, on avait réussi à finir un run en défonçant le dragon. Le problème, c'est que comme un connard, j'ai oublié de filer le shell casing à la gonzesse. À la gonzesse, à la forge. Donc, du coup, j'ai toujours la balle pas complète du tout. Et puis, c'est tout. Si, j'ai débloqué elle aussi. Cette gonzesse-là. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle randomise des guns. Comme ça, je ne sais même plus ce qu'elle fout. Mais oui, si tu lui files quelques hégémonies credits et puis ça fait un truc sur ta run. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Allez, go. Allez, go. On se concentre. J'ai déjà failli prendre un point de dégâts. Ce n'est pas grave. Alors, ce qui est bien avec lui, avec le pilote, c'est que son gun, c'est de la merde, certes. Mais déjà, il est pris plus bas chez le marchand. Et l'item que vous voyez en bas à gauche, c'est un item qui a une chance de pouvoir crocheter les coffres. Donc, ce n'est pas utilisé tout le temps. Parce que si jamais tu rates ton crochetage, tu perds définitivement ce que tu as dedans. Tu n'as pas moyen de récupérer ce qu'il y a dedans. Mais ça peut te tirer d'affaires si jamais, par exemple, tu finis un niveau et tu n'as vraiment plus de clés. Il te reste quand même un coffre, tu vois. Si tu n'as rien à perdre, c'est gratos. C'est vraiment une utilisation gratos. Donc, c'est vraiment génial. Oui, les serrures en général. Tu as un flingue et il change aléatoirement en cours de run. Non, le pilote, je ne trouve pas que ce soit de la merde. C'est bien entendu à côté du marine, c'est plus difficile à jouer. Mais il est pas mal. Et surtout, de pouvoir avoir un marchand qui coûte moins cher, c'est pété. Franchement, c'est pété. Là, le run que j'avais fait avant, j'avais lui, le pilote, là. Et j'avais le loot bag qui te permet de ramasser plus d'argent. Mais si tu te fais toucher, tu perds de la dune. Et mon gars, c'était ouf, quoi. C'était vraiment dingue. Je vais juste baisser un peu le niveau du jeu pour ne pas que ça gueule trop. Voilà. Et je laisse tomber. Je m'étais fait les couilles en or. Là, par exemple, il y a un coffre. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais le garder là. Qu'est-ce qu'il y a chez le marchand ? Alien sidearm. Ok. Bon, ce n'est pas top, top. Mais au moins, il a une clé. Donc, ce sera ça à retenir pour plus tard. Hop. Oula, il va le lancer. Il va le lancer. Hop là. Il y en a un deuxième. Yes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, ce timing de ouf. Le deuxième, il ne sait pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'il est un peu paumé. Il va encore le lâcher. Hop. Voilà. Nick Taras. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas mal. Je n'ai pas pris un seul point de dégâts. Donc, un autre coffre bleu. Donc, deux coffres bleus, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas trop mal. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il n'y a tellement rien qu'on peut écrire des trucs. Ça ne dérange pas. Ok. N'empêche, je suis super fier de la run que j'ai faite hier soir avec le dragon. Parce que ça faisait un moment déjà que je n'arrivais pas à atteindre le dragon en solo. Enfin, quand je ne streamais pas. Et du coup... Ah, d'accord. J'ai fini une chasse. Ok. Bon, ce n'est pas mal. Les chasses, là, c'est à la brèche. Tu as des mecs qui disent « Ouais, tu peux buter 50 de ces connards, là. » Et tu fais « D'accord. » Et ça te débloque un flingue, je crois. Donc, ce n'est pas mal. Je viens de finir une chasse. C'est plutôt cool. Donc, ça faisait un moment que je n'avais pas réussi à faire de run dragon. J'en ai fait une on stream. Je suis super content. Bon, par contre, j'ai eu une chatte gigantesque. « Ça reconnaît les patterns au KLM. » Ah oui, mais mine de rien, je m'approche de 80 heures de jeu, je crois, sur le jeu. Donc, ouais, les patterns, je commence à décollettre un petit peu. Mais ça ne t'empêche pas de façon de prendre des caisses sans répit, vraiment. Voilà. Par exemple, déjà, là, je n'ai pas compris pourquoi je ne me suis pas pris de dégâts. Normalement, j'aurais dû le prendre. Franchement, limite, là, je devrais me perdre un point de vie juste parce que j'aurais dû me prendre une balle. Franchement. Connard. « T'auras jamais autant de chatte que le deuxième ou le troisième string que t'as fait où t'avais eu tous les persos de Payday. » Ah oui, non, mais ça, c'était ouf. Laisse tomber. Alors là, c'était l'ultra chatte. Et je crois que j'avais aussi la bannière de combat qui faisait que tous les alliés étaient complètement pétés. J'avais le loot bag, la drill. Tout le monde. Tout le monde, j'avais. Bon, déjà, tu vois, j'ai plein de coffres qui spawnent. Ça, c'est pas mal. Et je pense que c'est un bonus du pilote. Je vais finir quand même le run avant de tous les ouvrir. J'ai trois coffres bleus à ouvrir. Celui-là, il était gratos, mais il y a quand même trois coffres bleus à ouvrir. Le « Unfinished Gun », c'est vraiment de la grosse merde. C'est un des flingues les pires, honnêtement. Il pue la merde, mais bon, écoute, tant pis. Là, c'est pareil. Normalement, j'aurais dû prendre les dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai du bol, en fait, avec lui. Donc, j'ai trois coffres à ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une clé. On va acheter une clé ici. Tac. On va aller voir un coffre. On va l'ouvrir. Voilà. On va aller voir un autre coffre. On va l'ouvrir. Voilà. Celui-là, il est marron. Le « Mahogany ». Hop, on va aller buter le boss. On va voir s'il droppe une clé. Et s'il n'en droppe pas, on essaie de crocheter le troisième coffre. Allez, « Trio Twins ». C'est pas particulièrement chiant. Par contre, le « Mahogany », c'est pas le meilleur pour... Oh, merde ! Voilà, j'ai pris les dégâts. Fuck. Oh, le con. Tu vois, ça, c'est le souci. C'est quand je prends un peu la confiance. Le jeu, il me chie au visage. Et pas comme j'aime. Allez, hop. On se consomme ! Oh, je suis pas dans une bonne situation, là. Oh, je suis en situation d'échec et mat. Oh, putain. Perdre 4 points de vie. Et là, j'en ai perdu une autre. Franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Tu sais, ça, c'est la faute de Momo, ça. Momo, il a dit « Ouais, le pilote, c'est de la merde. » Et bah voilà, je prends tous les dégâts. Voilà. Bravo, Momo. J'espère que t'es content. Sale enculé, va. Sale traître. Putain, j'ai perdu tellement de points de vie, mec. J'ai perdu tellement de points de vie. Je mérite plus de jouer, personnellement. Je pense que je vais arrêter de le streamer. Ah, super. Un et de Gemini Credits. Lol. Cake. C'est quoi ? C'est Gunsoul, je crois, non ? Qu'est-ce que c'est ? Gunsoul. Ouais, ok. Fais voir. Je vais pas utiliser mes blancs sur le premier stage. C'est pour ça, mon erreur. Grants second chance upon death. D'accord, ok. D'accord. Et bah, écoute. Oh, le bol ! Ok. Donc, c'est l'item qui fait que, quand tu meurs, tu peux essayer de... Et voilà, j'ai paumé le coffre. Et voilà. Je peux essayer de le détruire, mais je crois que ça fera rien. Voilà, j'ai des détritus. Top. Donc, ouais. Si je meurs, je peux respawn derrière. C'est pas mal. Je vais prendre la Lenside Arm. Voilà. Et bah, écoute, tranquillou. Enfin, tranquillou, non. C'est une catastrophe qui s'est passée. Mais j'ai peut-être quelques cœurs là-dedans encore. Mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, je savais pas. Mais avant, il le faisait pas, ça. Il te suivait pas, avant, le sac de déchets. Je me souviens pas. Pourtant, j'en ai éclaté plein. Mais j'ai jamais vu ça, mec. C'était dans Dungeons & Dragons, ou ça le faisait avant. Ah oui, vraiment, ça le faisait avant. Putain. Plus t'as de débris, plus il devient OP. Ah ouais. Ah, mais il les tape, en plus. Regarde, regarde, il colle la balle, regarde. Regarde. C'est adorable. C'est adorable. Et du coup, j'imagine que si t'en as deux, déjà, il fait des dégâts, quoi. Adorable. Ok. Il fait du racket, mais gentil. En fait, il est juste chiant, genre. Il colle l'ennemi, il le fait chier, j'imagine. Il colle l'ennemi, il lui dit des trucs relous. Genre, ouais, tu savais que le 11 septembre, on n'a vu qu'une seule explosion ? Il te dit des trucs, genre, ouais, bah, si on laisse les homosexuels se marier, les pénophiles, ils ont le droit aussi. Les Game Trails. Tu sais que les oiseaux, c'est les drones du gouvernement. C'est un petit sac raciste. Ah non, pas une Iron Maiden, putain. Ferme ta gueule. Ah, putain, mais non. Oh, qu'elle abrutie, je fais n'importe quoi, je me concentre pas assez, là. Et ça, c'est à cause de Momo aussi, je vous le dis. Hop, je prends ça. On esquive tout. J'ai marre de ma vie. Putain, t'as vu toutes ces pièces-là, la vache ? Two minutes to midnight. Ouais, file-moi de la vie, parce que là, c'est vraiment la merde. Là, c'est vraiment la grosse de merde. Non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous, là ? Mais, Russienne ! Réveille-toi un petit peu, envole-toi, envole-toi ! Qu'est-ce que tu fous, là ? La fatalité qui te colle à la peau, merde. Chier ou pas ? Vas-y, va le taper. Saute dans l'abîme infini de l'Abysse Infernal. Putain, un petit fantôme avec une Thompson. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Voilà. Ok, on est bon. Unsub. D'aiment un écran de fin spécial, tu gagnes in-game avec sa transfo ultime. Ah ouais ? Nice ! Bah écoute, on va voir si on peut pas... On va voir si on peut pas, justement, avoir sa transformation ultime. Yes ! Et ça, c'est de la merde. Le 30e special, c'est vraiment de la merde. C'est pas grave. Et du coup, ça fait un gun en plus. Si jamais on croise un gunmancher, ça nous fera du matos à lui envoyer dans la goule. En plus du unfinished gun. Oh non ! Oh putain de sa merde. Oh putain de sa grosse race. Ça, c'est vraiment le manque de bol gigantesque du mec, quoi. Oh putain. Je suis déjà dans la grosse galère. Il y a mon sac, il est à côté de lui, il fait rien. Regarde, regarde-le. Ah, là, c'est la galère. Ah ouais. Ah, je suis dans une belle limonade, là. Oh ! Là, si on saute pas dans la charrette pendant qu'elle passe, Ouh ! Oui. Je dirais aussi, si on chope pas les cerises pendant qu'elles sont sur l'arme, on va faire Tintin pour le clafoutis. Ok, je pense savoir comment parait ce patern-là, là, avec les boules qui vacillent. Cursed bullets. Eh ben oui, c'est moi qui suis cursed. Oh, c'est cool. Ah putain, oui ! Et de fil, des trucs qui peuvent synergiser avec les armes que t'as. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. I can't help with that. Sometimes a piece of kit doesn't truly shine until it finds the right partner. Let's see. I think I got the perfect match for you. What did you say? Are you feeling it? Vas-y. Fais péter. Ça coûte cher, mais elle te filer un truc qui va forcément synergiser. Vas-y. Synergise. A gun, c'est quoi. Ouais, c'est très... Très drôle. Low center of mass. Et savez quoi ? Hard wood. Knock on wood. Baby ! D'accord, ça tire trois pommes de pin. Pommes de pin. Ouais, je me fais rire tout seul, ouais. Ça tire trois pommes de pin d'un coup. Du coup, si je l'éclate, là, le coffre, ça fait un truc ? Bah non, il faut qu'il soit plein, non ? Ah oui, non, t'es pas... D'accord, tu ramasses pas forcément les détritus à chaque fois. D'accord. Ok. Bon, et bah écoute, on a un triple mahogany. Je pense qu'on va s'en servir un peu pour les boss. Ok. Toi, t'es gée. Ouah. Et toi, t'es gée. Yes. Yes, I. Comme dit la gaffe. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah. Oh, merde, putain, c'était stylé. Voilà, file-moi de la vie. Je fais n'importe quoi. Mec, je perds et je gagne beaucoup trop de vie. Le jeu, il est adorable avec moi, là, parce qu'il me file plein de PV. Je les mérite tellement pas, quoi. Faut que le coffre soit plein, et après, c'est de la RNG pour le débris. D'accord, ok. D'accord. Moi, je vous dis, si on monte pas dans le char, tant qu'il ne passe sous le nez, on finira la route à pied. Euh, ouais. Moi, je dis, si on cueille pas les cerises pendant qu'elles sont sur l'arbre, on va faire Tintin pour que la foutie. Et là, il parle en image, sans s'en apercevoir. Il n'y a que moi que ça énerve, ou bien ? Ok, allez, on se casse. Ok, donc on a ça. On a le boss, qu'on ne va pas aller voir tout de suite, parce que je n'ai pas confiance en mon stuff. Qu'est-ce que j'aime, Kaamelott, putain. Moi aussi, j'aime tellement Kaamelott que tout à l'heure, j'ai re-téléchargé la saison 6. J'avais un peu plus de mal avec la saison 6 que le reste. Je suis fan du reste, mais la saison 6 a résonné un peu moins avec moi, parce que tout le passage à Rome, je m'en fous un peu. Ça s'éloigne un petit peu de ce que je kiffe. La Rome antique, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais rien que pour le truc, j'ai re-téléchargé la saison 6. J'aime beaucoup trop cette série. C'est la série de chômeurs de base, mais ça m'éclate. L'update est aussi fat qu'avec la dernière avec le dragon, ou alors c'est vénère en contenu. Si tu parles de fat au niveau poids, c'est 75 émeaux, je crois, c'est de la merde. Mais oui, elle rajoute pas mal de trucs, par contre. Elle rajoute des nouveaux gungeoneers, des nouveaux niveaux, des nouvelles armes, des nouvelles synergies, etc. J'ai déjà trouvé la salle secrète ici, ou quoi, moi ? Oui, j'ai déjà trouvé la salle secrète. C'est bon, je suis con. Trop de dermaturgie. Mais ça me dérange pas, la saison 5, elle est pleine de drames, très cyniques, etc. Moi, je l'aime beaucoup quand même. Mais la 6, c'est juste l'univers que j'aime moins. De la Bretagne, de la Bretagne à mon week-end. Juste un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher, bref. Mais ça me touche moins, ça résonne moins avec moi quand il n'y a pas la Bretagne. Tu vois, c'est normal, c'est normal, ça résonne avec personne. Eh ben, tu sais quoi, je ne vais rien prendre pour l'instant. Par contre, il me faudra une clé. Je n'ai pas de clé ? Ça y est, je n'ai pas de clé. J'ai deux coffres, je n'ai pas de clé ? Tu as une grosse bullshit. File-moi ça et file-moi ça. Oh, cooked and locked. C'est quoi ? Iron stance. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir. Je vais aller voir vite fait sur le truc, ce que ça fait. Iron stance. Dungeon. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, hardwood. If the player also has mahogany, it fires three explosive shots at a time. Ok, c'est le truc explosive en plus. Et iron stance, c'est ça ? If the player... Non, 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 c'est quoi ? Their damage is increased by 20%. Their shot speed is increased by 50%. And their reload time is decreased by 20%. D'accord. 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 Eh ben, écoute. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Alors, du coup, on a une clé. On va ouvrir ce coffre-là en espérant qu'il lâche une autre clé. Pas du tout. Cartographier's ring. All floors are familiar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait quoi, ça ? Sometimes reveals the floor. D'accord. Des fois, ça révèle le reste du coin. D'accord, bah très bien. On va aller sneaker le boss et ensuite on verra si on s'occupe du coffre ou pas, si on défonce le coffre ou pas. D'accord ? Ok, je vais la défoncer au shotgun simple, elle. Hop, ta gueule. Bon, je devrais pas prendre de points de dégâts avec elle. Si je prends des dégâts à cause de la gorgone, je vous autorise à unsub de la chaîne. D'ailleurs, non, je fermais les meufs. Voilà. Pas de risque. Je fais pas de risque parce que franchement, je le sentais pas. Depuis tout à l'heure, je fais des conneries. Du coup, je le sentais vraiment pas. Je le sentais vraiment pas. Ok. Doucement, doucement, doucement. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Voilà. Faut se détendre, juste faut se détendre. C'est tout. La nif qui est demain, il veut fermer ce soir. Eh bah, écoute. Sept empiles, c'est quoi ? Huit empiles ? Non, non, non. Je sais même plus à combien on est. Bah, écoute. C'est un chiffre rond, on est bien. Donc, du coup, on n'a pas eu de clé. Du coup, on va éclater ce coffre. Yes. Double détour. Il a une petite chapka. Il a une toute petite chapka. Ah non, c'est un petit casque. C'est un petit casque de chevalier. Mec. Déboîte. Trop bien. Il déboîte, le gamin. Allez, suis-moi. Jusqu'au bout du monde. Eh oui, ça va aller en s'arrangeant. Allez, go. Franchement. Ah, bah là, ça révide le flore, là. Ça montre les trucs cachés ou quoi ? Il y a un gunmancher. Ok. Bah, écoute, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, go. Doucement. Ouf. Ouf. J'ai failli me faire niquer sur la différente vitesse des projectiles, là. En plus, on a plein de guns dont on n'a pas envie. Pour le gunmancher, mon gars, il va bouffer un de ses trucs. Hop, toi, ta gueule. Vas-y, tue-le, petit débris. C'est comme ça que j'appelle SCAD. Est-ce qu'on va recharger le maudioni, je pense ? Ah non, on est plein. Bah merde. On a toutes nos munitions, en fait. Mais hop, pourquoi pas. J'ai pas l'impression que ça réveille les pièces cachées. On verra après. C'est pas mal, le knockback que j'ai avec ce flingue, là. Je crois que c'est avec les heavy boots, d'ailleurs, que j'ai un knockback pareil. Pip. Voilà. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Loss. On va passer par là, on va passer par là. Oh non, petit attritus. Viens, petit attritus. Saute. Attrape la main, petit attritus. Attends, attends. Viens, saute. Oh, merde. C'est mouillé, là. Ok, il est là. Putain, le fusil à pompe est devenu vraiment pas mal. À la base, c'est un peu de la merde, le fusil à pompe. Mais merde, j'ai failli l'ouvrir sans faire exprès. J'ai failli consommer une clé tellement j'étais content de voir un coffre. Je sais pas pourquoi. Yes. Impeccable. Ah bah non, c'est de la merde. Bon, bah c'est pas le genre de salle secrète qui va nous faire gagner un run, mais bon. Écoute, c'est déjà une salle secrète. Ça nous fait foutre déjà un cœur en plus en rab si jamais on a besoin à un moment. Tiens, attends. Hop, voilà. Nique ta mère. Yes. Ils vont monter sur les chariots, putain. Voilà. Ça, ça va être chiant. Putain, ils vont plus vite que leur propre balle, quoi. Ah là, impeccable. T'as pas de clé de toute façon. Non, mais je veux dire que j'aurais pu niquer une clé sans faire exprès en ouvrant le coffre, quoi. Ça m'aurait fait chier, tu vois. C'est un peu la grosse dash niveau clé, là. C'est bizarre. D'habitude, je suis jamais autant en galère. À part dans la version de base du jeu, en fait. La version de base du jeu, elle est vraiment, vraiment radine en clé, mais... Putain, la vache. Il m'enfile, du cœur, là. Putain, j'ai pas de clé pour le coffre rouge. Eh, mec, mec, il va falloir que j'en achète une au moins pour le coffre rouge, hein. Réflume-moi ça. C'est tout ce que t'as à vendre. Putain, la vache, c'est la disette, ou quoi ? Hop, ta gueule. Ah, merde ! Évidemment, je lisais Poonz. Putain, c'est ta faute, Poonz. Je pars à la douche, je reviens au lieu de voir une petite tortue et une petite poubelle. Mais arrête, elle est trop, trop mignonne. Avec son petit casque, le chevalier, là. Petite poube-poube. Gunmancher, oublie pas. Ouais, non, j'oublie pas le gunmancher, t'inquiète, hein. J'ai rien fait. Si, c'est ta faute, tout est ta faute. On va passer par là-bas. J'adore ce truc. Ok, toi, ta gueule. Ah, putain, je me suis gouré, j'ai fait n'importe quoi. J'ai utilisé une blanque, je me suis pris un dégât, j'ai voulu bousculer la table, j'ai loupé. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, hein. Ouh, ouh, ouh. Osons que j'ai des réflexes surhumains, mec. T'es mauvais, Jack. Non, franchement, ouais. Ah, c'était bidon. J'ai tellement stressé, en fait, j'ai appuyé sur ma touche de blanque. Tu vois, là, par exemple, j'ai appuyé sur ma touche de blanque, mais j'en avais plus. Trop marrant. Bi, 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 bi. Voilà, tous morts. Oh, putain, j'ai failli me la prendre. Oh, j'ai failli me la prendre. C'est quoi, ça ? Ring of triggers. Items equals guns. C'est quoi ? Items equals guns. Summons bullets on active item use. Oh ! C'est pas mal, ça ! Dommage que c'est de la merde mon item. Enfin, mon item va pas servir dans les combats. Mais en gros, du coup, quand tu déclenches ton item, l'item, là, ça fait apparaître des petites balles. Les petites balles qui sont de ton côté. Les balles ennemies, quoi. Pas mal, ça. C'est pas mal, c'est mignon. Merde. Oh là 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 là. Dégueulasse, 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 dégueulasse. C'est pas du tout du proplay, là. C'est pas du tout du proplay. C'est du sale play. Voilà, ta gueule. Voilà. Dégueulasse. Ce que je fais depuis le début, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, vous avez le droit d'un sub maintenant. Donc, j'ai pris le coffre rouge. J'ai pris ça, j'ai pris ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir le Gunmancher. Et je vais lui balancer les armes dont je ne veux plus. Qui sont légion. Dont le Unfinished Gun. Allez, mange ça. Et la Winchester, pourquoi pas. Bon, après, le truc, c'est que le Gunmancher, il te file un gun basé sur la qualité des guns que tu lui files. Donc, il ne va pas nous filer un truc de ouf. Ah, c'est pas mal. Winchester Rifle, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Quel shaitan te frappe ? Noib sur la Gorgon est là, tous les coups. Oh là là. Mais oui, je sais. Mais écoute, on a des jours avec, on a des jours sans. Là, c'est pas un jour avec, c'est tout. Voilà, merde. Je vois que tu me juges. File-moi toute la vie que j'ai entreposé. Yes. Yes. Il y a encore un demi-cœur, je crois ? Ouais, ok. Le masque qu'il y a au-dessus, là. Ce serait pas le masque dans Shadow Warrior 2. Enfin, un Shadow Warrior, le nouveau. On dirait, hein. Allez. Allez, boss. On va utiliser le mahogany. Voilà. Spécial. Qui c'est ? Ah, bah c'est la porte. C'est carrément celui de Sniper Warrior. SW ? Non, comment il s'appelle ? Shadow Warrior, merde. Je suis con, je sais pas dire. Oh, il est vénère, il est vénère, il est vénère d'ouvre. Putain ! Il est ouf, le mahogany, mec. Il fait beaucoup trop de dégâts. C'est un truc qui tire des pommes de pain, quand même. Comment je fais pour faire autant de dégâts que des pommes de pain, mec ? Remarque, quand on était chez Jocelyn et qu'on balançait des pommes de pain sur les bagnoles qui passaient sur l'autoroute, c'est vrai que ça faisait des dégâts aussi. Mais pas explosifs, comme ça. En plus, c'était... Non, je mens, c'est pas des pommes de pain, on balançait des marrons. Des châtaignes, même. Avec les bugs. Parce qu'on est des fous, tu vois. Voilà, impeccable. Je prends. Je prends. Et ça, c'est quoi ? Ah, ça me curse, juste ? Top. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, voyons voir. On va aller voir ce coffre-là. On va essayer de le crocheter. Et si on n'arrive pas, on... Et il a un petit bouclier ! Regarde-le avec son petit bouclier ! Comment il est trop, trop bien ! Il est trop, trop bien. Gold junk ? C'est quoi, gold junk ? Ah non, c'est pas... D'accord. Non, je vais débloquer parce que je l'ai amélioré assez. Il est trop dans son petit bouclier, mec. Ok. J'espère en avoir d'autres. Je vais essayer de péter des coffres exprès pour en avoir d'autres. Parce qu'il déboîte. Il est beaucoup trop bien. Je pense qu'il va nous... Il va nous carry jusqu'à la fin, lui. Il va nous carry... Le premier run que j'ai réussi en stream, c'était avec les personnages de Payday qui nous ont carry complètement. La deuxième run que j'ai gagné, c'était avec la petite tortue qui, pareil, m'a carry complètement. Je pense que ça va être ça à chaque fois, en fait. Je vais me faire carry par des petits trucs rigolos. Il va me renvoyer mes pommes de pain. Une putain de pommes de pain. Oh ! Est-ce qu'il s'est fait buter par... J'ai l'impression qu'il l'a buté, non ? Mec, c'est ton active item qui a fait lâcher les balles de ton arme actuelle qui a fait exploser le bouclier. Bah oui, mais... C'est bâtard parce que... Ah bah non, 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 je crois que je comprends. Je crois que je comprends. En gros, j'ai dû rater le crochetage. Et donc, du coup, ça a balancé les balles qui ont explosé le coffre. Sinon, le coffre se serait ouvert, en fait. Donc, je pense que j'ai juste raté le crochetage, en fait. Hop, ta gueule. Wow ! Allez, tu vas nuquer ta mère, toi. Voilà. Ok, toi, TG. Toi, TG. Limite, on pourrait faire une section sur les roguelites indépendants à la Megaforge. En vrai. Tu sais, tu fais du Isaac, du Crypt of the Necrodancer. Tu fais du Nuclear Throne. Et voilà, c'est bon. T'as déjà une année remplie de... De... De roguelite indie. Je me suis pris des dégâts de merde, encore une fois. J'ai réussi à freeze la mort. Cette map, c'est n'importe quoi. Pourquoi j'utilise le mahogany, maintenant, moi, d'ailleurs ? Faut que j'arrête, là. Bonsoir, monsieur le marchand. Proximity Mine. C'est de la grosse de mer. Un petit peu de Dead Cells. Ouais, Dead Cells aussi, carrément. Non, on pourra en faire plein. Allez, go. D'ailleurs, tout à l'heure, par curiosité, je suis allé voir Northern Lion. Je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent Northern Lion. C'est un streamer qui... Un streamer. Moi aussi, un streamer et vidéaste qui fait pas mal de contenu sur des jeux indépendants. Et notamment des roguelites. Et il a fait, depuis le début, en fait, une vidéo par jour de Binding of Isaac. Et là, sur Afterbirth+, juste sur Afterbirth+, il a 1280 vidéos. Je crois que tout à l'heure, il a sorti la 1282 ou quelque chose comme ça. Il a 1200 vidéos juste sur Afterbirth+, donc sans compter les trois extensions d'avant, sans compter le jeu de base, sans compter le jeu avant qu'il soit remastered, n'importe quoi, mec. Ça n'a aucun sens. Je sais pas comment il fait pour pas s'emmerder, quoi. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf. J'ai vraiment mad respect pour le type, quoi. Mad kid in good city, franchement. Ok, il va falloir que vous alliez niquer vos mères, par contre, vous, avant. Ah, voilà. Merci. C'est bon, on est parti sur du niquage, là ? Oh, c'était... Il y a juste un petit blob qui a pop ! Il y a un pauvre petit blob tout seul qui a pop ! C'était super triste ! Alors, attends, parce que lui, il va falloir le tagueuler assez vite. Voilà, tagueule-toi. Yes. Ouh là 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 ! J'ai pas beaucoup de PV, j'aime pas vraiment mes chances, là. Oh, le petit... Oh, la petite poubelle et lui met des coups dans la gueule ! Oh, c'est génial. J'adore ce truc. Mon gars, je vais respecter... Désormais, je vais respecter tous les petits sacs en papier remplis de merde que je croise. Et j'habite à l'ante, donc les sacs papier remplis de merde... Tu trouves toujours une façon différente de casser le jeu ? Ouais, bah oui, surtout sur The Magnum Physiac, laisse tomber, il y a des moments où ça n'arrive à rien. Après, vu que chaque seed, c'est une nouvelle run avec différents objets, différentes associations... Oui, voilà, c'est ça, mais... Ok, impeccable. Et surtout, il file... Oh, yes ! Mec, 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 je vais pouvoir Master Shooter. Je vais pouvoir Master Shooter. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Oh, elle bouge, elle bouge. C'est la de merde, c'est pas grave. Oh, merde ! Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas, putain. Bon, ça, déjà, c'est loupé. Merde ! Oh, putain ! Oh, non ! Ok, hein ? Je vais avoir un coffre vert, quoi. Non, mais... Je me suis chié dessus à tous les... Ouh, synergie ! Blessing and a Curse ? Ouh ! Attends, 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 attends... Attends, Silver Boulette ? Qu'est-ce que c'est ? Blessing and a Curse. If the player has Curse bullets, every jammed enemy killed grants a persistent additive 0.25% damage buff. Ok, d'accord. Donc, en gros, j'ai eu un truc tout à l'heure qui m'a Curse. Donc, je suis maudit. Et je suis maudit. Et à chaque fois que t'es maudit, il y a une chance pour que pop des ennemis qui sont jammed. Donc, comment on dit en français ? Merde ! Enrayés ! Voilà, des ennemis enrayés. Et les ennemis enrayés, on les reconnaît parce qu'ils sont tout rouges et ils ont une putain d'aura rouge et leurs dégâts font carrément plus mal que les autres. Et du coup, eux, maintenant, quand je les bute, à chaque fois que je les bute, à chaque mort de eux, je gagne un buff de 0,25% de dégâts persistants. Donc, c'est pas énorme. Mais si jamais j'ai envie, par exemple, de faire monter ma... De toute façon, je vais crever. Tu vois, lui, par exemple ? Voilà. Et ben voilà, je viens de gagner. C'est 0,25% de buff. Si je fais monter mon curse de façon persistante, ça peut être cool. Ça peut être pas mal. Mon curse. Mon amours. Mon amours. Mon curse. Ça dégouline d'amour. C'est beau, mais c'est insupportable. C'est un pouding bien lourd. Des mots d'où chaque phrase. Nique ta mer. Nique ta mer. Tire, petite salade. Petite salade. Petite poubelle. Je crois que je suis en train de faire un AVC, les mecs. Je sens plus mon bras droit et mon bras gauche et mes jambes. Je fais un super AVC. J'ai plus de munitions. Ça. Anion sidearm. Pou, pou, pou. Ok. Pécable. Quand tu débloques la possibilité de faire des runs mozzy, ces items, c'est... Yes. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il y a vraiment plein, plein de trucs qu'on n'a pas débloqués encore. Il y a les runs où tu commences avec des items au hasard et tout, là, qu'on n'a pas tout à fait montrés encore. Mais il y a vraiment des trucs cools. Et pour l'instant, on n'a rien vu, en fait. J'ai fait 10 parties de Enter the Gungeon et à cause de mon rez de... de... Comment on dit ? C'est de la merde. C'est de la merde. À cause du reset, là, c'est vrai qu'on a loupé pas mal de trucs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, on va avancer. Le progrès, c'est le progrès, comme on dit sur Gungeon. Comme on dit... Parce qu'en fait, nous, les aficionados de Enter the Gungeon, on s'appelle les Gungeoners, tu vois. Donc... Ok. T'as vu cette esquive ? Est-ce que t'as vu cette esquive, mec ? Ouais, t'inquiète. Vas-y, petit détritus, défoncez la gueule, regarde, regarde. BAM ! Adorable ! Adorable ! Tiens, filme-moi ça. Allez, go. Là-bas. Putain, mais ouais, du coup... Putain, j'ai que dalle comme clé. Ouh là ! Ouh, il est gros, lui ? Défonce-le ! Défonce-le la gueule, petit détritus ! Fuck ! Non ! Je galère, c'est la galère. Ah là là, c'est dommage. Everybody is fromage. Il essaye tellement dur, c'est trop Kicks. Fuck ! J'ai pris les dégâts ! Vas-y, mais tu me fais... C'est trop Kicks ! Oh, cette expression, années 90, mec. J'ai rien entendu de pire. C'est trop Kicks ! Wow, Dewey, dans Malcolm, il est trop Kicks ! Allez, viens, mets MTV après. Ouais, il paraît qu'il y a le nouveau live de Red on Chili Peppers. Euh, vite. Bim. Ok, j'ai tout pété. Oh ! Il est petit... Il a une petite épée, mec ! Il a une petite épée de ouf ! Regarde ça, mec ! Il a une petite épée. Je crois que j'ai encore un coffre en plus, là. Là, il y a le boss. Ah, il est Kicks, mais il est maxi Kicks, poteau. Ultra Kicks ! Merde, il y avait des clés à vendre. Oh, merde, il y avait des clés à vendre ! De toute façon, c'était trop cher pour moi, donc je m'en fous. Bah, lec. Je vais aller défoncer ce coffre-là, tiens. Ouais, je peux même pas l'ouvrir. Allez, hop. On va voir si on peut pas... Yes ! Oh, mec. Il va être immortel. Il va être immortel. Bon, par contre, je vais crever, hein. Mais, ça se trouve, il va me sauver. Oh, putain, en plus, c'est les Pilar Men. Le problème, c'est que je suis un peu obligé de prendre les dégâts dans ce combat-là parce que je sais vraiment pas les combattre. Voilà, donc, par exemple, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Là, j'ai déclenché une blanque sans faire exprès. Oh, là, 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 la grosse de mer ! Non, 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 je vais pas finir mon run maintenant, putain ! Oh, 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 c'est la merde ! Oh, putain ! Oh, la vache ! Oh, méga stress, méga stress, méga stress ! Ah, c'est pas Kix, c'est pas Kix. C'est pas Kix, c'est pas Kix. Deux, ouf ! Timing, timing, timing. Timing, timing, poteau. Russian, Russian, timing, timing, Russian. Timing, Russian. Ce qui compte, c'est le timing. Ce qui compte. Oh, putain de sa verre ! Ah, 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 putain, merci, petit sac. Fais une petite carréfine, papouille. Oh, putain, ils m'ont filé le gars maré en plus, quoi. Oh, what ? C'est quoi, ça ? C'est maintenant que t'arrives, toi ? Ah, bah, merci. Euh, bah, tiens, prends ça. Euh, prends également... Non, bah non, c'est tout. Bon, bravo, Russian, Master Shooter, quel homme, j'ai géré. Merci, les gars. Merci beaucoup, les mecs. Je vais admettre quand même, je me suis chier dessus, mais c'est quoi, je vais lui acheter une clé à lui. Comme ça, on sera tranquille pour le prochain floor. Forward to the floor, are you sure ? Bidili bidoup. Allez, go. Bon, le Gamma Ray, c'est un peu de la merde. J'étais tendu du cul. Eh, bah, devine. Moi, mon gars, j'ai fait de l'huile, mais pour toute une famille. Allez, forge. Bon, au moins, on est arrivé jusqu'à la chambre 5. On va crever, mais on est arrivé jusqu'à la chambre 5. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y, petit soldat, vas-y. Vas-y, défoncer. Attends, je vais regarder faire. Mec. Il est balèze, en vrai. J'ai pris un dégain, là ? Oh, c'est de la merde, ce Gamma Ray, là. Ça donne. Voilà, ça, c'est mieux, ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Yes, de la vie, de la vie. File-moi tout de la vie. Je les save, le petit sac. Ah non, mais j'espère. Faut me faire un petit avatar. Ouh, qu'est-ce que c'est avec ces conneries ? Faut me faire un avatar avec ce petit sac. Je suis fan. C'est le meilleur personnage du jeu jusqu'à présent. Ok, je me concentre. J'entends le petit sac qui est en train de tuer des trucs, en fait. J'entends des trucs qui meurent tout seuls. Et je sais que c'est petit. Alors, ok. Alors, tu vas niquer. Ok, d'accord. Alors, on va partir sur du niquage de race, par contre. Par exemple, tu vas prendre tes... Ah oui, j'avais oublié ça. Ah, je réparais avec un cœur. Ah, c'est sympa. C'est super. J'avais oublié que j'avais ça. Est-ce que ça a reset le flore ? J'ai l'impression que ça a reset le flore. Wow. Ok. Wow. Wow. Donc là, en fait, mon avenir, ce sera uniquement de trouver des... des hard purse et des trucs comme ça, quoi. Purse. Hard purse. Fuck you shit. Oh, la vache, en plus, il est... Il est jammed. C'est la merde. C'est la... Grosse merde. Grosse merde. Grosse merde. Grosse merde. Vas-y, petit. Vas-y, petit chevalier. Oh, non. Non, pas les trucs. Non. J'ai pris des trucs. C'est la merde. Je veux plus. Je veux plus. Je veux partir. Je veux partir. Tape-le. Tape-le. Yes, on se casse. On se casse. On se casse. C'est pourave. Il va tirer les trucs. Il va tirer les trucs. Table. C'est bon. Go. Ouh. Ok. Je comprends pas où s'arrête le sol et où il commence. Attends. C'est comme ça ? Ah oui. Oui, je prends... Ok, c'est bon. Oh, la vache. Fâche-le, dis. Oh, fâche-chuchou, là, t'as dit. Il est con, lui. Il est pas con. Oh, merde. Ok. Va niquer ta mère. Vas-y, petit. Vas-y, petit détritus. Je crois en toi. I believe in court. Ok. Non ! Je l'ai senti venir. Oh, merde. Oh, putain. C'est dommage. Ah, c'est dommage. J'étais bien... J'étais... J'étais... Merde, ça m'a fait les concerts. J'étais bien parti. J'étais bien parti. Ouais, c'est pas grave. C'était un beau run, quand même. C'était plutôt un beau run. J'ai réussi à le faire durer bien plus longtemps que j'aurais dû, tu vois. Mais ouais, ça va. C'est pas mal. Allez, on va refaire un run marine, désormais. Parce que là, en plus, j'étais même pas avec mon perso de prédilection. C'est un peu pour ça, je pense. Ça m'a... Ça m'a un peu déstabilisé, tu vois. Spice, Bloody Eye, Raid & Coil. Allez, go. Raid & Coil et le Origini. Et hop, c'est parti. N'oublie pas le chasseur. Oui, putain, oui, l'autruche. Oh, la vache. Heureusement que t'es là, mec. Oh, putain, oui. Salut, fils de pute. Évidemment, le Unicorn Gun. Unicorn Horn. Et quelques Gemini Crédits. Regarde pas, Poonz. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. J'ai rien débloqué. Dis ta Poonz, j'ai rien débloqué. J'ai rien débloqué, les gars. C'est bon. Euh, merde, elle a vu. J'ai encore 5 crédits. Je crois que je peux acheter un truc, là, non ? 7 et 7, ouais, non, j'peux rien. Trop tard ! Et du coup, c'est quoi ? Je peux dépenser un peu de crédit pour elle ? Ah, d'accord, je peux même pas payer pour un Blessing, quoi. Ok, top. Le Origoni, c'est super bon à rajouter dans les omelettes. Quel connard. Allez, go. And tap Gun, John. Allez, cette fois-ci, on finit, d'accord ? Sur ma vie, sur ma vie, je finis. Vous me donnez quoi si je finissais ce run ? Si je finissais ? Si je finissais ce run. Et quand je dis finir le run, c'est pas genre mourir, c'est vraiment battre le dragon. De l'attention. Oh, yes ! C'est tout ce que je veux. Ok, c'est bon. C'est bon, ça me va. Faut juste que je récupère la petite tortue. Ou un détritu. Plein d'amitié, de l'aide dans mon Star Hunter World. J'ai pas besoin d'aide dans mon Star Hunter World. J'ai besoin de bien plus d'attention que d'aide dans mon Star Hunter World. Tu m'as pris pour qui ? Un Onion Ring. Oh, yes ! Une crêpe. Oh, yes ! Toute mon admiration. Oh, yes ! Vas-y, faites péter les propositions, je suis chaud, moi. Depuis tout à l'heure, ça me bat, là. Ok, on a déjà 22 pièces. Ça, c'est très bonne économie, ça. La petite entreprise. Vous connaissez pas la crise. Hop, vos gueules. On se casse. C'est speedrun de sale, mon gars. Comparé au niveau de la forge, c'est vraiment... C'est vraiment quiquette. Hop. J'ai failli prendre un point de dégage. Je sais pas si vous avez vu, mais il était vraiment chaud du cul. Comme les puzzles japonais avec les nombres, là. Une demi-bite-six tiède. Oh, yes ! Avec des mégots dedans. Je t'offre le même livre que j'ai offert à Poonz. Oh, ouais, un livre sur le caca. T'as 6 à une grosse, le caca. Allez, go. Je sais pas si vous entendez trop ma manette qui fait clic-clic. J'imagine que ouais. C'est un peu dommage, mais écoute. On n'est pas parfait, hein. Une boîte de canigou. Yes, en plus, j'avais pas quoi bouffer le soir. Hop, vos gueules. Il reste qui, lui, là-bas ? Du riglisse. Ah non, par contre. Non, maintenant, je me suicide, alors. Je me suicide. Putain, y'a plein de salles, là. Ok, go. C'est ta manette qui fait ce bruit ? Oui. C'est la touche RB, en fait. Je suis en train de marteler la touche RB. Des cachous. Oh, dégueu. Ça, c'est dégueulant, ça. Les dragibus gros et du haut. Oh, dégueu. Oh, les dragibus bi, là. Putain, alors non, il convient bien. C'est gratos. Ça, c'est complètement gratos, ouais. Les cachous, c'est trop bon. Mais t'as vu ta vie, toi. Mais, mec. Ça n'a aucun sens. C'est quand tu recharges. Bah, quoi ? Quand je recharge, c'est RT. Ça fait ça, quand je recharge. Bip. Les fraisibus. J'ai des goûts de vieux. Les cachous, quoi. Tu sais, Yadar, c'est le mec, chez lui, il a une boîte de Quality Streets, tu sais, en métal. Et dedans, il a des affaires de couture. Vous avez déjà vu une boîte de Quality Streets sauvage ? Parce que moi, jamais. Je pense que ça n'existe plus. Ok, allez, go. Une boîte de gavotte au chocolat noir. Il a que des boîtes de... Il a que du chocolat noir pâtissier. Alors, le Rat Gun, je ne le prendrai pas parce qu'il y a du rechargement actif. Et c'est insupportable, le rechargement actif. Je ne sais pas pourquoi tout le monde éjacule dessus sur... Comment ça s'appelle ? L'autre jeu à la con, là, merde. Le Cliff B, Cliffy B, Gears of War. Parce que je trouve ça vraiment insupportable. C'est relou. Voilà, donc, non. Wesh, les gavottes, ça déchire. Mais les gavottes, ce n'est pas ce genre des mini crêpes enroulées et qui croustillent. C'est ça, les gavottes, non ? Parce que c'est bon, les gavottes, en vrai. Ouh, 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 ouh. Fascistos. Reload stone. Magnetic north. C'est quoi ? Ta gueule. Briefly absorb every bullet and converts them to ammo. Ouh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. T'as 6 nits, patatolles. Il est où, le deuxième coffre, par contre ? Ah oui, il me reste des trucs. Des pimps orange framboise. Ah, j'ai vomi de la bile. J'ai vomi de la bile du big deal, là, franchement. Franchement, là, c'est vénère. C'est vénère de ouf, ce que tu proposes. J'estime que j'ai des goûts simples, mais ça, c'est vénère. Parce qu'encore, des tartelettes. Franchement, ok. Mais les pimps... Des pimps orange framboise, huile de vidange. Il va falloir se calmer, par contre. Je peux même pas prendre la banana. Bon. De la big bill. Et tartelettes framboises au chocolat, mon gars. Ça, quel plaisir, ouais. Oh, il est trop cool, il regarde ! C'est pouze ! Regarde comment il s'utilise, en plus. Et donc, en fait, il fait un setup de bulle. Et quand tu recharges... Voilà. Il fait un petit row. Et ça pousse. Ça pousse les petites bubulles. Voilà. C'est le personnage le plus badass du monde. Oh, putain, c'est... Il est trop kicks. Il est où ? Il est où, ce connard ? Je déteste ce piaf de merde. Je prends beaucoup trop de dégâts à cause de s'enculer. Ouais. Ouais. Mais merde. Il faut jamais dodge plus loin. Il faut toujours dodge dans les attaques. Putain, Luciane. Débutant, quoi. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Il fait pas mal de dégâts, mais putain. C'est tellement pas pratique. C'est... Ok. Deux clés et un truc qui tire des poubelles. Top. Regarde. Voilà. Délire. Et je suis même pas immunisé au poison. C'est super. C'est trop bon, les pims à l'orange. Mais arrêtez ! Déjà, les oranges, c'est pas bon. D'une. Les pommes, pourquoi pas ? J'ai une pomme à côté, en plus. Les pommes, j'aime bien. Les bananes, c'est cool. Les kiwis, ça déboîte. Mais non, mais les oranges, faut arrêter, quoi. Les oranges, c'est un mème. C'est vrai que les oranges, c'était les dispositifs d'écoute du gouvernement. Ah, tu savais pas, ça, connard ? Ah, voilà, je te le dis, maintenant tu sais. Non, mais c'est quand même ouf que ce putain de gatling gueule, de boss à la con, il soit plus difficile pour moi que n'importe quel boss du deuxième niveau, quoi. Non, mais c'est dingue. Regarde, j'ai perdu toutes mes facultés concentratives. En plus, du coup, je vais le perdre, ce run. Alors, j'aurai pas le respect de chez Puky et une crêpe. Je vais avoir plein de trucs qui vont me manquer, là. Putain. Ok, go. Je peux pas trop vous lire, j'essaie de me concentrer un peu sur ce que je fais. C'est méga bon, les oranges. Non, c'est faux. C'est faux. C'est comme les pamplemousses, c'est caca. Orange égale caca, pamplemousse égale pipi. C'est chiant à bouffer. Ça, au pire, c'est pas grave. Clémentine, les mandarines, c'est pas mal. Les pommes, ça déboîte. Les bananes, c'est sans sas. Comme on dit, citron cru. Alors, toi, c'est n'importe quoi. L'autre, c'est un méchant de Tarantino. Fruit Boy. Il mange que des fruits, genre méchamment. Et il a un genre de rondelle de citron devant un oeil, tu sais, comme un eye patch. Citron cru. En plus, citron cru, quoi. Le fameux citron cru. Prime Primer. Tu penses que je le... Allez, on essaye. En gros, ce Prime Primer, il faut l'amener à la forge de la gonzesse au niveau 5. C'est tout ce qu'il faut faire. Je suis pas obligé de gagner un run avec. Et voilà, déjà, j'ai pris un dégât. À mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. C'est mort pour ramener le Prime Primer. Et c'est encore plus mort pour finir le run. C'est dommage. C'est... Voilà. Et voilà, voilà. Et voilà. Les kiwis, je trouve ça tellement chiant à manger qu'une fois, j'en ai mangé un directement avec la peau. Oh, putain, j'en ai marre. Le gros vénère. Oh, le gros vénère. Le mec, le mec, il a aucune patience. Oh, génial. Oh, une fois, ça m'a saoulé de bouffer les huîtres, de les décortiquer. Du coup, j'en ai bouffé une crue. Bah les couilles. C'est croquant, on saute dessus. Oh là là. Quel gros autiste. Oh, les fous. Oh, les fous mentales. J'attends qu'il nique toutes les... Voilà. Il fait pareil que les escargots. Ce sont les dates, Obélix. Ça pousse tout en haut des arbres, là-bas. Tu crois qu'en au milieu ? C'est le noyau. Pas mauvais. Fais-me de faire une omelette, j'ai peut-être fait un croc dans l'œuf cru. Oh, ça me fait chier de faire cuire la viande. J'ai bouffé mon chien. J'ai foncé dans le champ d'à côté, j'ai croqué une vache. Ok. Et hop. Voilà. Et maintenant, on roule dedans. Allez. Voilà. Impeccable. Ok. Ok. Oh, ça m'a fait chier de faire mon café, j'ai bouffé un colombien. J'ai bouffé un arbre. Ok. Hop, ta gueule. Hop, toi aussi ta gueule. Bim, bim. Voilà. J'ai l'impression que mon chien a mordu un petit blob. C'était rigolo. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est ? L'autre chevalier, il s'en bat les couilles. Ah non, c'est bon. Voilà. C'est long. Avant, la chasseuse, c'était mon personnage préféré. Mais depuis que j'ai réussi tant de run avec le marine, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec elle. Après, les personnages diffèrent jamais vraiment beaucoup. Le marine, il est vraiment supérieur parce qu'il a son buff qui fait que tu tires droit. Mais au-delà de ça, il n'y a rien vraiment qui change de ouf. Celui-là, on l'ouvre direct. Exact. Même si c'est pour prendre un truc qui n'est pas génial. Box. Just a box. Bim. The ultimate in stealth technology. Surprise attacks deal additional damage. Voilà. Impeccable. Ah, j'aime bien les poires, moi, par contre. Par contre, j'ai du mal avec les poires. Je trouve ça tellement moins bon que les pommes. Genre, tu as l'impression de mordre dans un fruit un peu daté. Ah, j'aime bien les poires, moi. Ça se découpe, les poires. Merci, il y a beaucoup de choses qui se découpent. Pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Ah, j'aime bien les poires. Moi, moins que les pommes, c'est sûr. Mais avant, j'aimais bien aussi les Granny Smith. Mais maintenant, je les aime beaucoup, moi. Alors maintenant, c'est Pink Lady ou rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Même les Golden, j'ai eu tellement de fois où tu chopes une Golden et elle est farineuse dégueu, là, qui en fait, ça m'a un petit peu vénère, tu vois, au niveau des Golden. Je suis devenu un petit peu réfractaire au Golden. Eh merde ! Ça fait rien, cette main, c'est juste chiant, ouais. Je sais pas, il parle de pommes et de poires ? Genre, il tape un croc direct. Bah oui ! Bah, les poires, tu les manges avec la peau. Attends, me dis pas que t'enlèves les peaux des poires, mec. Non mais mec, tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas possible. Non, tu rigoles, tu rigoles. Non, non, tu rigoles. J'enlève pas la peau, je la coupe. Mais je... quoi ? T'es con... hein ? Je découpe les myrtilles. Les graines de tournesol, ça me saoule, alors je les coupe. Je les découpe. Et Momo, à côté, il va bouffer un champ. Vas-y, les graines de... Le popcorn, ça me casse les couilles. Je suis allé dans le champ, j'ai mordu un plan de maïs. C'est plus simple, ça m'a saoulé. Oh non, cette main de merde. Laisse-moi tranquille, casse-toi. Voilà. Voilà, ta mère. Ok, alors c'est quoi ? Bon, copain, c'est de la merde. Là, il y a un connard. Non, je veux pas lui filer de gun, parce qu'on a que dalle, déjà. Par contre, je vais lui prendre une clé, et on va essayer de chercher le deuxième coffre. Quand je suis chez moi, je les coupe, et quand je suis dehors, je croque dedans. Pourquoi cette dichotomie de la poire ? T'as peur que les gens te jugent, parce que tu la coupes ? Non, mais la couper, d'accord. Non, d'accord. Mais déjà, pas forcément. D'une, je trouve ça réducteur de dire qu'une poire, ça se mange uniquement quand on la coupe. Et surtout, pas la peau, quoi. Tu épluches pas une poire quand tu la manges. Une banane. Pourquoi pas, je dirais. Mais pas une poire. Pas une poire. Not a poor. Alors, c'est quoi, ça ? C'est pas mal, c'est pas mal. La Flame Hand, elle est pas mal du tout. 2D6 plus Ink Mode, elle est pas mal du tout. Attends, je me gratte un peu l'œil. Voilà. Du coup, c'est bon. Maintenant, on va dire que... Déjà, on va checker pour une salle secrète. Je vous rappelle que ça peut sauver un run. Alors, il ne faut jamais sous-estimer une secret room. Essayons la deuxième salle là-bas. Et le kiwi aussi, normalement, tu n'es plus... Non, mais si, non, mais si, arrêtez. Arrêtez de commencer à dire qu'il y a des fruits qui s'épluchent et qui ne s'épluchent pas. Parce que merde. Bah, le kiwi, tu as les deux façons. Soit tu le coupes en deux et tu le creuses avec une cuillère six sunomée. Soit tu l'épluches. Les deux se font. Il n'y a pas de déterminisme du kiwi. Vous n'avez pas le monopole du kiwi. Vous voyez ce que je veux dire ? L'épluché, ça en fout partout. Mais tu sais, il y a des gens qui ont du talent, Spider. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Moi, quand je les épluche, il n'y a aucun problème, en tout cas. T'as pas un tuto pour le kiwi ? Tu peux le peler aussi. Oui, bah, c'est ça que je dis quand je dis épluché. C'est quoi la différence entre épluché et pelé, s'il te plaît ? À part qu'il y en a un qui est un joueur de foot. J'ai pris un dégât. J'ai pris un point de dégât. Et tu sais ce qu'on dit quand on prend un point de dégât sur le premier boss d'un run dans Hunter the Gungeon ? On dit, la run, elle est foirée. C'est de la merde. Je n'avais pas vu qu'on pouvait maintenir la touche. Donc, ce n'était pas la peine de bourriner dessus comme un con. Voilà, on se détend. Voilà. Je ne peux plus croquer dans les pommes, moi. T'es vraiment un petit vieux. Non, j'avoue. Mais t'as qu'à ne pas prendre des Granny Smith. Tu prends les autres. Oh là. Non, 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 non. Bah non, bah merde. Ah, putain. T'as qu'à prendre des Golden. Il n'y a vraiment pas de Secret Room dans le coin, là. Où est-ce qu'il pourrait être ? Non, mais vas-y, on ne va pas perdre de temps avec ça. Allez, on se casse. J'ai toute ma vie, j'ai tout. Eh bah, écoute, let's go. Je laisse le Dapalm Strike. T'enlèves la peau du camembert aussi. Le fameux. La fameuse peau du camembert. Tu le pèles, le camembert, ou tu l'épluches ? Whisky et Poonz mangent du camembert. Il y aura même la boîte, par contre. Parce que, quelque part, je peux comprendre. Mais, tu vois, c'est le genre de truc où tu dis, je comprends, mais je le ferai pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vis seul. T'inquiète, il y a l'air, on crève seul, de toute façon. Le stream, le stream de la tristesse. Je crois que, littéralement, dans mon camembert à main nue. Oh, la vache. Oh, le barbare. Oh, le barbare de Vénère. Le mec, il croit dans son camembert. J'achète des roues, en fait, de fromage, de 35 kilos, et je mors direct dedans, en fait. Parce que ça m'énerve d'éplucher. Comme dit Momo. Je croque dans la roue de bris, dans le poulet. Dans le poulet entier, je croque direct, moi. Je me fais pas chier à le découper, ramasser des bouts et tout, parce que... Flemme. En vrai, non mais en vrai, il y a d'ailleurs, par contre, j'ai jamais testé de croquer dans un camembert comme ça, je veux dire, à la hussarde. Mais maintenant que tu le dis, j'ai presque envie d'essayer, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose de sauvage. Il y a quelque chose de sauvage dans le croc du camembert qui... Tu vois ? J'ai l'impression que c'est une étape à franchir pour te transcendentaliser et essayer de trouver une existence au-delà de ce qu'on a admis quand on est né, tu vois ce que je veux dire ? Genre, on dit, ouais, peut-être que la vie, c'est juste travailler, gagner de l'argent, se reproduire et mourir. Mais non, je pense que la vie, c'est travailler, gagner de l'argent, se reproduire et manger des camemberts à main nue. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Voilà, nique ta mère. Voilà. Yes, et en plus un petit bouclier qu'on a perdu sur la salle d'avant, ça c'est bon. J'aurais pas dû... Tu sais, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'aurais pas dû utiliser toutes les munitions de Flame Hand sur les mobs de base. Parce que je suis pas du tout concentré, du coup je fais pas gaffe à ce que je fais. Mais ça c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Parce que si jamais on n'arrive pas à récupérer une meilleure arme d'ici là, ça veut dire que je vais devoir me taper le boss avec l'arbalète. Et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle quoi. Hop, hop, voilà. Impeccable. Ta gueule. Fuck. Ta gueule. Ta gueule. Voilà. Mais vous aussi quand vous mangez du poulet, vous pétez les os pour bouffer la moelle ? Absolument pas. Mais vraiment, déjà je mange que le blanc du poulet. Parce que le reste c'est chiant. Des cuisses t'entends, mais le blanc... Mais vraiment, sucer la moelle, il y a quelque chose de... C'est fin. Là c'est vénère un peu, non ? La moelle c'est trop bon. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous êtes ? Mais who are you ? I'm the cook. Who are you ? Oh elle est ouf quoi. Ma mère enlève du moisi sur le bleu, par contre ça c'est n'importe quoi. J'étais en train de relire tout ce que vous étiez en train de dire. Et retirer le bleu sur le bleu, en fait c'est complètement con. En fait, c'est comme si tu dis alors je voudrais une pizza cannibale, par contre je suis végétarien alors vous mangez tout ce qui est viande. En fait, en gros, il te reste juste du pain. C'est complètement con. C'est quoi ? Ring of Fire Resistance. Je pense que ça peut être bon ça. Mais c'est trop bon le bleu, t'es fou ou quoi ? Putain les mecs ils ont trop la dalle, ils sucent la moelle des os et ça fait les sacrifices derrière les... T'as voulu dire derrière les fagots mais c'est pas passé ! T'as voulu dire derrière les fagots mais du coup t'es censuré ! Oh merde ! Oh ça m'a tué ! Ils sont cons ces connards de Twitch ! Oh c'est dingue ! Alors il se fait ses petits setups. Tu vois par exemple là il va falloir que je le nique, et bah l'arbalète parce que j'ai pas ce qu'il faut. N'y voir ma feu. En plus il est tout bleu, il est rigolo ! Faut que j'arrive à le niquer sans perdre ! Deux points de vie. Et je crois que quand tu te fais niquer le bouclier ça compte pas pour une victoire perfecte en fait. Donc du coup c'est un peu la merde, c'est pas grave. Bon au moins on a eu un coffre, une clé, un bouclier et plein de trucs. Et une clé en or en plus, ça c'est pas mal du tout. Oh une autre clé en plus ! Oh yes ! Ça c'est bon ça, ça c'est les bonnes nouvelles. Ça c'est les bonnes nouvelles. Allez hop, la suite. Magneto, ça n'est pas grave. Je vais pas trop de tocs rigolo moi quand je bouffe. Apparemment on fout de partout bien entendu. Oh ! Il t'aime bien, bouquin bleu, voilà. Je vais récupérer des munitions de Flame Hand, voilà, impeccable. Donc ça c'est bon, maintenant j'ai encore la cellule à les libérer. On fait du progrès là, c'est bien, je suis fier de nous. Vous avez vu, je vous inclue vraiment en plus à mon progrès. Comme si on jouait ensemble, ça si c'est pas un streamer mais compétent. Mais je sais pas ce que c'est quoi. Franchement, voilà. Quand je mange un steak, j'utilise qu'une seule main. De quoi ? Le seul toque que j'ai c'est de lécher le couteau quand il y a de la sauce dessus. Mais je me suis jamais coupé, donc ça va. Je me suis jamais coupé, du coup ça va. Quand j'étais gosse, je creusais la mie du pain pour la bouffer à part. Ok ? Quand je tiens ma fourchette, je me débrouille pour couper avec ma fourchette. Quand je mange un steak, j'utilise qu'une seule main. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'utilise un couteau que quand c'est absolument impossible de couper un truc à la fourchette. The last resort. Ok, go. Alors, le but ici, c'est de finir la room sans perdre un seul point de dégâts. Bon, du coup c'est bon. Et bah ça s'est plutôt pas mal passé, je trouve. Voilà. Impeccable. Bidon. Ah, ils m'ont filé un dungeon eagle ! Oh, yes ! Ça c'est bon ça. Dungeon eagle, c'est un désertigle et c'est vraiment cool. Oh, plus one, that's cool. C'est-à-dire que quand je tire, je crois que j'ai des chances de tirer une balle en plus, c'est ça ? Je me souviens plus. Donc, toujours pas de salle secrète par ici. Et par la base, toujours pas. The altar is empty. Alors, il faut que je libère le mec qui est dans la cellule là-bas. J'ai récupéré les deux coffres ici ou pas ? Je ne crois pas. Non, voilà, il est restant, il est restant. C'est bien ce que je me disais. Oh non ! Ah si, il est pas mal de silencer, je crois. Je confonds avec le t-shirt gun à chaque fois, mais je crois que le silencer est pas mal du tout. Ok. Bravo, connard. Donc on ouvre ça, tac. Et ensuite... Oh, c'est qui lui ? Un gros source de ouf. Bonsoir. Bonsoir. Oh, hey buddy, you set me free. I never thought I would escape from this cell. Anyway, I'm Tonic. Tonic the sledged dog. Oh non, c'est un chien ! Look for me up in the bridge if you ever want to go a little faster. Ok. Eh bien, écoute. Super stylé. Tonic the sledged dog. C'est stylé ? C'est not Sonic, quoi. Le petit pipou, il fait quand même un bon 140 kilos de muscles, le mec. Mais oui, c'est quand même un petit pipou. C'est vrai que tous les chiens du monde sont des petits pipous. Du coup, je vais balancer ça. Je sais que c'est un peu chaud, mais je suis tellement curieux de voir quelles armes on peut choper que j'ai envie vraiment de les échanger. Et du coup, ça... T'es sûr que c'est pas un tigre aussi ? Bah, je sais pas, c'est lui qui a dit the sledged dog, donc... C'est... Oh non ! Putain, Lil Bomber, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Donde style, boss ? On dirait moi qui ramène mon oreiller chez toi. Oui, un peu. Hé, t'as de la place ! Du coup... Elle a pas cette voix-là du tout, moi. Eh bien, écoute, j'ai toutes les munitions au maximum quasi. Quas-y, toutes les munitions au maximum. Je prendrais bien le Prime Primer. Je fais quoi ? Je le prends ou pas ? Allez, je le prends. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas ? Est-ce qu'il rajoute quelque chose derrière le Prime Primer ? Est-ce que c'est juste... Bullet Component ? Non, je crois que c'est... Je crois que c'est juste de la main. Prends-le pas, mais j'ai envie d'avancer un peu dans la construction de la balle qui peut te le passer. Excuse-moi, excuse-moi d'être ambitieux, Spider. Ok, go. Ingorgon, on est bon. Il est bien, il est bien. Le Silencer, mais il est bien pour finir les salles. Je pense qu'il vaut mieux que j'utilise ou que je le fasse au désert, il gueule. Enfin, au Gungeon, il gueule. Oh, c'est doublé ski, je mets deux patrons, mon gars. Prochain stream, je vous le fais sur Dodonpachi. Dodonpachi ! Hop, 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 hop. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Hop, technique, là. T'es chenique, oh putain. Je suis en train de m'enflammer. Ok. Bon. Hop. Hop. Ok, t'es chenique, t'es chenique. T'es chenique, yes. Ça, c'est pareil. Ça, ça se fait tout seul. Et bah voilà. Ah, la Gorgon, elle est extrêmement facile. C'est vraiment un des boss les plus faciles. Ils m'ont filé la partie 2 de la balle qui peut te le passer. C'est super cool. Un bouclier. L'arc, c'est un peu de la merde. C'est pas grave. Je vais reprendre les munitions de Digul et reprendre le bouclier en rabais. Voilà. Je crois qu'on n'a pas trouvé le passage secret, mais je n'ai pas l'impression que... Non. Non. On avait essayé là ou quoi ? Je crois qu'on avait essayé. On va essayer plusieurs balles au cas où, mais... Ouais, toujours pas. Et dans la salle du Gunmuncher. Hmm. Ce serait fort de café. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Bon, bah écoute, tant pis. Je ne sais vraiment pas comment les trouver à tous les coups, ces trucs à la con, là. Il n'y a rien qui ne coûte pas trop cher. Non, il n'y a que dalle. Bon, tant pis. Ok. Allez, on se casse. J'aurais pas dû me TP là. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah écoute, pour l'instant, je suis désolé, mais c'est vrai que le DLC, on ne voit pas trop trop ce qui se passe. Forcément, vu qu'on a quasiment rien débloqué, on ne peut pas trop voir ce qu'il y a en rap dans le DLC. Mais écoute, tant qu'on voit du gameplay et tant qu'on fait du progrès, surtout, je le rappelle, ce qui est important, c'est le progrès. Le travail, c'est le travail, c'est la santé. Ça et le sexe dans les fesses, après le mariage. Ok. Encore. Encore. Il va falloir que je défonce le mage avant. Je te dis, si vous entendez vibrer de temps en temps, c'est moi, je ne tiens pas ma manette correctement. Je suis un vrai sagouin. On en a mangé il n'y a pas long, nous, Speed. Ouais, c'était bon en plus. Des pâtes au roquefort. Ça devait boitre, les pâtes, les pâtes, avec n'importe quel fromage, c'est vraiment une tuerie. Pour peu que tu rajoutes un petit peu de crème fraîche dedans, mon gars, c'est... C'est vraiment bâtard, c'est celle-là, par contre. C'est vraiment bâtard. Je n'ai vraiment plus... Les pâtes au roquefort. Oui, pâtes au roquefort, oui. On va manger son cleps. Tac. Allez, on se concentre. Faites très attention aux salles qui, du coup, mènent sur un précipice, parce qu'on a perdu un bouclier pour que dalle. Un bouclier qui aurait pu littéralement nous sauver la vie sur un boss run, en espérant que notre chien trouve un truc un jour. Parce que normalement, en fait, le chien, c'est à ça qui sert. Un petit caresse, petite caresse. Pipi. Normalement, c'est à ça qui sert, le cleps, c'est trouver des trucs dans le niveau. Sauf que là, depuis tout à l'heure, je le trouve bien muet. Ouh, c'est vraiment une idée de merde ce que je suis en train de faire. On est d'accord ? Ouais, non, c'est de la merde. C'est de la merde ce que je fais. Je voulais faire mon genou. Ah, j'ai plus de munitions. Je voulais faire mon genou. Mais... Allez, crève ta merde, gros champignon de mon cul, là. Ah, mais c'est pas possible. Attends, je vais niquer lui, là-bas. Oh, la vache. Oh, c'était chaud, les spores, là. Ouh ! Tout putain ! Je suis en train de me chier dessus. Voilà. Il est où l'autre ? Le seul enculé, il est là-bas. Ça me pétait la gueule ? Non, je pense pas. Bam ! Voilà. Alors. Allez, on va prendre l'arc un petit peu. L'arc, ça devrait être mieux. Ça fait vraiment chier que j'ai que les armes quasiment de charge, là. C'est vraiment pas pratique. J'aime pas du tout ça. Le rate of fire, il est nul. Il n'y a pas beaucoup de munitions. Je vous le rappelle, ce qui compte dans un gun, c'est le nombre de munitions. Ok. Tiens, mange ça. J'ai failli me le prendre. J'ai failli me le prendre ! Voilà. Non, encore. Oh là là, c'est pas possible. Ça l'a l'air de déroule ! Voilà. Impeccable. Reprends les munitions de digueule, direct. Et on va reprendre l'arc pour vider les salles. Parce que même si l'arc, c'est de la merde, au moins pour vider les salles, c'est relativement tranquille. Et que ça fait des dégâts qui sont certes pas trop mal, même si ça tire lentement. Hop. Pim ! Et en plus, il y a une espèce de... J'ai l'impression que ça pénètre les ennemis de manière péremptoire. Ouh là là. Ouh là là là. Pip ! Arrête de tirer ! Tu arrêtes de tirer ! Ouh ! Voilà, c'est fini. Non, encore ? Oh là là, en plus, son chiant, eux. C'est la merde, un peu. Quelqu'un a déjà essayé de la pâte aux légumes, mort de rire. Oui. Ouais, ça allait. Je sais pas, je sais pas, c'était quoi le même, mais ouais, c'est bon les pâtes de légumes, non ? Enfin, je vois, j'ai bien aimé, moi. Il y avait des pâtes aux carottes, aux épinards et tout. Bon, c'était pas ouf. Enfin, les épinards, je suis pas trop fan, mais bon, c'était pas mal. Il y a pire, quoi. Toujours mieux que le boulgour, en tout cas. Non, il y a un truc insoupçonné qui est bon, c'est les lentilles. Genre, tu vois, on oublie trop facilement les lentilles. Et pourtant, c'est vraiment sympa, les lentilles. Non, de la pâte à pizza. Pourquoi tu voudrais foutre des légumes dans ta pâte à pizza ? Ça n'a aucun sens. C'est du fromage qu'on y met normalement. Ou alors, on les range sur le côté de l'assiette, quand elle est mauvaise. Je vais reprendre des munitions de... Eh bah, de digueule. J'ai pas vraiment d'armes de malade, là. J'ai vraiment pas des... Ce truc que je comprends pas, c'est les chips, mais violettes, je sais plus ce que c'est comme légumes. Ouais, c'est juste des problèmes de terre violettes, hein. Ouais, mais ça a pas le goût de patate ! Mais les chips non plus, ça a pas le goût de patate, ment pas. Oh, putain. Yes, il m'a fait du quoi ? Le origini. Top délire. Pip, 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 pip. Je sais même plus s'il est bien, l'origini, ou pas. C'est de la vitelotte des pommes de terre violettes. Des PDT. Ah, c'est vrai. Le mec, il est cuistot, ça y est, il écrit des trucs raccourcis. Non, je suis tombé dans l'acide ! Il écrit des trucs en raccourci, genre des PDT. Tu me ramènes une petite PDT ? T'en fais un beau de PDT, toi. Ok, c'était lui. L'original. Allez, Génale. Boyaka, boyaka. Jungle is massive. Ça va, les PDT. Ah, mais merde ! C'est des raccourcis de parents, un peu. J'avoue, j'ai réfléchi pour PDT. Bon, c'est la grosse de mer. Ah, il me reste encore des trucs. Attends, oui, parce qu'il y a des coffres que je n'ai pas vus, là. Il doit me rester un gros bout du niveau, même. Je prends beaucoup trop de dégâts, par contre, je ne suis vraiment pas concentré, là. Ça fait quoi, ça ? Le quoi ? Je crois que je peux me barrer. Ah non. Ouais, ouais, c'est bizarre, mais c'est pas top top, en fait. Ça permet juste de t'isoler un moment, mais bon. Oh, est-ce que tu as vu qu'il y a une licorne ? Genre, quand les ennemis se prennent les munitions de l'Origony, enfin, même quand ils rebondissent, ça fait des trucs, des fois. Genre des flocons de neige, mais des fois, ça fait des licornes. J'ai vu un signe, ouais, il y en a aussi. Oui, il y a des petits signes, exact. Des petites cocottes. Est-ce que tu peux crever ta grosse mère, la pute, s'il te plaît ? Merci beaucoup, c'est fort agréable. Ok, go. Ruru, tu peux style les items au marchand en te cachant dans la boîte de Snake ? Ah, d'accord, pas mal. C'est pas mal. Ouh ! Oh, putain, j'ai plus de tue, non ! Oh, mais non, c'est trop bien ! Tout est trop bien. Est-ce qu'on peut lui piquer des items à lui aussi ? Oh, putain, non, 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 il va trop trop me les falloir, là. Les deux qu'il a, les deux qu'il a, c'est une tuerie. Bon, allez, hop, je prends ça au moins. C'est quoi, putain, le débat l'attardé, il est génial. Scatter shot. Quantity over quality. Ouais, bon, c'est pas terrible. Mais, ah, ça fait chier pour le Eldon Brulet, là. Est-ce que tu penses que je peux lui piquer un truc ? Genre, si je fais... Merde. Là, 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 bonsoir. Oh, yes, je peux ! Yes, ah, 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 c'est vraiment une merde. Non, casse-toi, toi. Betrayer ! Oh, bah, pourquoi ? Il dit pas ça. Il a crash, ça m'arrive. Tu sais quoi, je vais essayer de trouver une salle secrète, quand même. Non ? Toujours pas. Non plus. Vraiment, il n'y a que dalle, vraiment, là ? Oh, non, eh oh ! Mais me dites pas qu'il n'y en a aucune des salles secrètes, là. Je vais galérer, là. La Elder Blanc, c'est une blanque qu'on peut utiliser en tant qu'objet. Regarde, je fais... Et voilà. Et bah, du coup, c'est con, parce que je l'ai utilisé avant de lancer le boss, qui est un peu débile. Mais c'est pas grave, c'était pour l'exemple. Enter the gun, j'en... Enter the gun... Mais regarde, tu vois, elle se remplit au fur et à mesure que le temps passe. C'est pas à remplir avec des conditions de kill, c'est à remplir avec le temps. Et donc, c'est génial. Parce que, par exemple... Ah, c'est peut-être avec des conditions de dégâts, en fait. Ouah ! C'est en gros, l'hésite... Ah, mais merde ! Quand t'es contre un boss... Oh, non, non, mais je veux pas croire. Comment j'ai fait... Pour me prendre des dégâts... Sur toutes ces munitions ? Vraiment, j'ai pris des dégâts... Sur... Chacune... De ces munitions... Toutes ! Qu'est-ce que c'est que c'est pas ta couec ? Bon, écoute, on va essayer une dernière run du marine. Ça fait quoi ? Ça fait une heure et quart ? Ouais, bon. On va essayer une dernière run du marine, et puis ensuite on va couper. D'accord, ça vous dit ? Allez, c'est la run pour finir all runs. Fossilized gun. Je crois qu'il est très bien, ce gun-là. Ouais. Non, c'est pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Le prime primer, on va le prendre. Oui, mais au moins, je tente, tu vois. Je suis en train de me dire, ah bah non, je sais pas trop, si jamais je le réussis pas... Spider, on rate à tous les coups les chances qu'on ne tente pas. On rate à tous les coups les trucs qu'on ne tente pas. On tente, rate... En gros, t'es un connard. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais il y a une phrase cool, mais je la retrouve plus. Je m'en fous, dans ce run-là, je le reprendrai, le prime primer, je t'encule. Voilà. Le Marine. That's my good brother. Fucking Marine. Le Marine, en fait, c'est John Cena. Tu sais que le film The Marine avec John Cena, je l'ai jamais vu et je refuse de le voir. Alors que c'est con, je suis sûr, il est génial. Je suis sûr, c'est vraiment... C'est limite du Godard, tu vois. Je suis sûr, c'est la nouvelle vague. Je l'ai jamais vu. Bah non, je sais pas. Je suis sûr que je rate un truc. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Machine Pistol, the M911. Et des trucs. Bon, c'est pas mal. Les guns qu'ils donnent sont pas mal. Enfin, les guns qu'ils offrent, qu'ils offrent, je veux dire, ce sont pas trop mal. On va voir à la fin du niveau si on a de quoi les prendre. Ça, j'y a pas là. Ah, attends, merde. J'ai regardé avant si c'était pas la salle secrète qu'il y avait en haut. Impeccable. Voilà. Juste voir s'il y a pas une salle secrète, là. J'ai l'impression que c'est... Ça, c'est un mur à salle secrète, ça, non ? Ah, mais non, je suis con. J'ai l'arme de bas, je peux pas voir avec ça. Merde. J'ai vu les six films The Marine. Il y a six films The Marine. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Non, je refuse de te croire. Impossible. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, y a pas six films The Marine. Non. Nine. Allez. En fait, c'est vraiment bizarre ce qui sépare un bon run d'un mauvais run dans Enter the Gungeon parce qu'il y a vraiment un détail qui peut te faire gagner une arme, un bouclier, un point de vie. Souvent, c'est quand même des petites erreurs d'inattention qui te font perdre. Mais il y a des trucs vraiment, des fois, des détails qui font que tu peux vraiment gagner un run pour rien, quoi. Alors, espérons que cette run-là, espérons que cette confrontation va tenir ses promesses. Le joueur français est très confiant par rapport à ses chances de réussir ce run après quand même trois échecs à l'Euro 2016. Ok. Oula. Ok, ok. Ça, c'est bien. Ça, ça... Les dynamiques, c'est bien parce que ça les débarrasse assez facilement. Ouais ! Ça, ça failliterait une grosse erreur d'attention. Les erreurs d'inattention, c'est ce que je disais à mes parents pour pas qu'ils m'engueulent quand j'avais une grosse classe à l'école. Genre, mais attends, t'as eu 7 sur 20, c'est quoi cette merde ? Ouais, mais c'est des erreurs d'inattention. Ah, d'accord. Et du coup, ça va. C'est l'expérience qui a parlé, on a bien affaire à un champion. Hop. Ouh ! Voilà. Allez, bouge pas juste. Une petite fenêtre à foot. Tac. Voilà, comme ça. C'est bien mieux. Qu'est-ce que toi ? Impeccable. J'adore vraiment beaucoup Hunter the Gungeon. À un niveau où je me suis même demandé si j'allais pas acheter une de leurs petites peluches balles, là, comme ça. Parce que ouais, ils ont des peluches à vendre. Enfin, ils ont pas mal de merch, en plus, Hunter the Gungeon. Et ouais, ils ont des petites peluches en forme de... Non ! Mon bouclier ! Oh, mon bateau ! C'est sur 20 mentions inattentif, le sous-titre de... Elles sont trop kiki. Ouais, non, elles sont kiks de ouf. Bon, écoute. On a un coffre vert et un coffre marron. On va d'abord ouvrir le vert. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Antibody heals up. Qu'est-ce que c'est ? Chance to improve healing received. Ok. Donc, ça veut dire que maintenant, dès que je me heal par un truc, ça a une chance de me filer plus de heal. D'accord. Bon, par contre, c'est chiant parce que ça m'a filé, du coup, à un bon objet. Mais je vais avoir une arme de merde là. Ah ouais ! Ah, une bonne arme de merde ! Regarde-moi cette merde ! Regarde ! Ah, mais c'est une blague ! Mec, un déringueur ! Non, mais non, non, non ! Mais c'est pas possible ! Regarde-moi cette merde ! Oh, le pet fuf qui te sort ! C'est littéralement le flingue de pute ! Oh, mais merde ! Attends, je vais essayer de trouver le... Oh, putain, mais non, quoi ! Le run, il va se filer là-dessus, mec. Je vais pas pouvoir niquer le boss avec un dringer. C'est pas possible ! Ouais, c'est l'un des... Non, mais mec, le petit shooter, une arme qui est une blague, il est meilleur que celui-là, quoi ! Non, je peux pas l'utiliser, je peux pas l'utiliser. Oh, il fait pas mal de dégâts, Marc, non ? Oh, il fait pas mal de dégâts, en fait ! J'ai l'impression... Non, ou alors c'est elle qui a pas beaucoup de vie ? C'est con, qu'il ait pas de munitions, quoi ! Le pet flingue doucheau ! Oui, bah... Non, mais ouais... Je sais pas, je me rends pas compte. Faut voir, faut voir en combien de balles je tue les balles de base. Ouais, je les tue en deux balles. Ouais, mais avec le temps que je perds, en fait, je pense que j'ai un rapport DPS qui est moindre qu'avec le flingue de marine de base, ouais, 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 ouais. J'ai moins de DPS parce que le temps que je perds à recharger, en fait... Les munitions... Les balles font pas mal de dégâts, mais avec le temps que je perds à recharger, en fait, ça me fait baisser mon total de DPS. Donc j'ai pas un DPS output qui est mid-max, et je supporte pas quand c'est pas opti, ok ? Alors là, on opti de ouf. Elle a perdu toutes ses dents. Je sais pas si t'es... Ils vont t'emputer, tous les membres ! Les intestins ne répondent plus ! Tu nous manqueras, tu ne seras plus là ! Oh non ! Putain ! Pourquoi j'ai pris les dégâts ? C'était trop con ! J'aurais dû rester concentré ! Putain, fais chier ! Oh mec, je suis tellement vénère ! Je suis tellement vénère ! Parce que quand tu prends pas de dégâts, du coup, tu gagnes des trucs en plus ! Et là, c'est de la merde ! Je vais gagner 2 hegemony... 1-1 hegemony crédit, quoi ! Fais chier ! Super, une bombe ! Oh, le run de merde que je suis en train de me taper, mec ! C'est catastrophique ! J'ai testé le coffre là-bas ou quoi ? Je sais même plus ! Tu viens ? Ouais, j'ai testé ! J'ai testé ! Non mais c'est vraiment le gros, gros run de merde ! Mec, finir la soirée sur un run moisi du cul comme ça ! Mais c'est la shkoumoune, mais nucléaire, quoi ! C'est le voodoo ! Quelqu'un m'a envoyé un voodoo, c'est obligé ! Allez, ta gueule ! Hop ! Il va falloir que je joue, mais à un niveau... Franchement, Sébastien Loeb ! Pour s'en sortir ! Il va falloir manœuvrer vénère ! Il va falloir manœuvrer Samina Serif ! Pip, pip ! Ok, j'en ai loupé un ! Et j'ai lancé un Blanc ! Je me suis fait très mal ! Je me suis fait très mal en me claquant la claque ! J'ai voulu faire un facepalm, mais ma bague a tapé dans mon nez ! Je me suis fait super mal ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave ! Allez, go ! On oublie la douleur ! La douleur n'est qu'une ! Enfin ! Comment je passe ? Comme ça ? Putain ! Avec ce flingue de merde ! Non, je reprends le Marine Gun, mais c'est pas possible ! Je veux pas faire ça ! Je veux pas faire ça ! Non ! Mais non ! C'est pas possible ! Mais mec ! Je crois que j'ai vraiment abandonné le run, quoi ! J'ai abandonné tout espoir de finir ce run un jour ! Ok ! Elle est une Iron Maiden ! Ça va durer 8 ans à la buter, elle ! C'est ça, on va mettre tes petits pics ! Loupé ! Super ! Bravo ! T'es vraiment une merde ! Voilà ! T'as 6 côtes ! Tu nous manqueras ! Tu ne seras plus là ! Nos babysitter ! C'est quoi déjà ? Pendant que vos enfants se foutent des crayons au cul ! Putain ! Faut vraiment que je vous passe du François Pérus ! Ouh là ! Ça a sonné chez moi, c'est normal ! C'est quelqu'un de bourré qui appuie en bas ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Cette sonnerie, je pense, va causer... Va me causer un arrêt cardiaque ! Vraiment ! Vraiment ! Je pense qu'un jour, je vais mourir ! Ou alors c'est Poonz ! Ou alors c'est Poonz ! Ok ! Ok, c'est la de mer ! Ouh ! Oh putain ! Mec, je suis tellement pas focus ! Depuis tout à l'heure en fait, le seul truc qui me garde en vie, c'est la grosse chance ! J'ai pas entendu, ça m'étonne ! Je pense que c'est juste un mec bourré qui a fait un petit pouet ! Des fois ça arrive en fait ! Ou alors c'est quelqu'un qui a pas réussi à rentrer dans la tour et qui appelle tous les numéros pour qu'on lui ouvre en bas ! Là pour l'instant, j'ai autre chose à foutre ! Ok, coeur, ok, c'est pas mal ! Attends, attends, j'étais pas là, y'a eu quoi ? Rien, c'est juste quelqu'un qui a sonné vite fait sur l'interphone ! Ça arrive ! Dans ta tour ! Oui bah c'est une tour ! Au dessus de 5 états, enfin à 5 états, je suis désolé, c'est une tour ! Voilà, 4, je sais plus ! On escadron en bas du bloc ! Ok ! Ouh ! Voilà, ok ! Bon, il faut que je retrouve ma concentration passée là, il faut que je fasse un petit coin à Grasal Ghoul ! Qu'ils me réapprennent à me battre ! Comme un vrai warrior ! Comme dit Mia Fry ! Et oui, les gens, ils ont oublié Mia Fry ! Mia Fry, elle était sur quoi ? Elle était sur Popstars ou une connerie comme ça ! Et Mia Fry, elle a dansé dans le cli... T'as le téléphone rouge ? Ah oui, je suis curse dès que je le chope, d'accord ! Comment il marche par contre ? Faut voir ! C'était pas ça ! Ça, c'était ça ! Comment on fait maintenant ? Comme ça ? Ouh ! Oh ! Oh, pas mal ! C'est pas mal du tout comme truc ! Je pense qu'il doit faire pas mal de vie en plus ! Écoute, on va tester ça sur un boss après ! Il y a quand même quelque chose de beau dans la guerre nucléaire ! Oh non ! Mais il fait chier ce con, lui ! Laisse-moi tranquille ! tu veux pas me laisser avoir au moins un run tranquille sale enculé va putain avec sa vieille tête la vie m'énerve et allez je prends tous les dégâts du monde en plus tous les dégâts du monde que quelqu'un vous tend la main que votre chemin évite les bons qui mène dans de calme jardin le mec qui chante ça moins d'une minute après avoir dit c'est quand même beau la guerre nucléaire en fonction que le gars il a vraiment des problèmes de politique déjà champignons de bleuté c'est bon assez beau déjà c'est bon ouah mais cette fois je t'en supplie bon alors je pense pas que ce soit ce soir que j'ai un j'ai gagné un j'ai monique rédile ça mec je pense pas que ce soit ce soir qu'on va qu'on va guéler qu'on va voilà je pense que je vais faire un dernier run ah ah bon mais c'était une surprise encore avec le marine ouais encore avec le marine allez go professeur j'ai pas fini de manger bah voilà bah voilà bah voilà bah voilà attends je me remets une couille voilà mes couilles sont wild ce soir je pense que je pense que c'est parce que je suis je suis concentré et je perds run sur run donc c'est pour ça et se disent wow 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 je pense que tu avais une petite run on va la perdre assez vite donc fini de manger vite manger vite pounes c'est la scène post crédit ça les les mecs avoir tannus ta mère est tellement grosse que tannus a dû la snap deux fois à 1 ok putain la base il y en a combien c'est qu'on la ok on se calme on se calme on se calme les grenades, on se calme les grenades. T'as 6 time tranquillen. Ok, tranquillen. Ok, ok, yes, 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 yes. Et bah voilà, eh. Oh, la thune qu'on s'est faite. Ok, il va lâcher son truc, il va lâcher la purée. Lâche la purée. Ok. Là, on a vu cette même salle tout à l'heure, d'ailleurs. Parce que toutes les salles ne sont pas randoms. Il y a bien entendu des salles qui sont... C'est des salles générées à partir de 7 de salles prévisantes. Ah, bah c'est une arme qu'on a récupéré tout à l'heure, ça fossilise gun. Et ça balance du pétrole. Qu'on peut, je crois, foutre le feu après. Voilà, c'est ça. Dès qu'on recharge, en fait, ça fait un petit fnouf, tu vois. Fnouf ! Ça fait des dégâts, ça ? Ah, même pas, en fait. Bon. Eh bah, écoute, on va essayer de l'utiliser. Le mec, il a en permanence une couille qui marche dans l'assiette de l'autre. Quoi ? Ah, c'est l'expression, ça ? Je connaissais pas non plus. Oh, mec, je peux foutre le feu au monde. I don't want to set the world. Je peux plus baser. On fire. I just want to start a flame in your heart. Eh bah, voilà, impeccable. Bon, par contre, il faut attendre un quart d'heure avant de passer, mais c'est pas mal. C'est pas mal, en fait, le fossilise gun. J'aime bien l'idée. Bon, par contre, ça va pas nous carry. C'est clairement pas l'arme qui va te carry jusqu'à la fin. Mais pas mal. Quel bel organe. Merci, tu m'as pas entendu chanter, poléon. Stelex. I've lost all ambition, the world you claim, I just want to be the one you love, and with your admission, that you feel the same, I've ever reached the cold I'm dreaming of. Vous préférez pas qu'on chante la chanson ultra-racistique dans tous les fanatres, là ? Bingo, bingo, bongo, I don't want to leave the Congo, no, 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 no. Vous êtes au courant que quand il dit bingo, bingo, bongo, c'est comme si nous on disait Ooga Booga quand on voit un Renoir, hein. Là, ça parle littéralement d'un Congolais qui fait Ooga Booga, je veux rentrer dans ma jungle, hein. Bingo, bingo, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Vraiment, non mais voilà, c'est une chanson qui est ultra-raciste, je sais même pas pourquoi il l'a toujours laissé, surtout pour Bethesda qui est assez quand même gauchiste, je dirais. C'est pour ça qu'il y a des chiars, non mais en fait c'est tellement... Je dirais pas que c'est innocent, mais c'est tellement casuel pour eux d'être raciste, ça me tue de rire à chaque fois, quoi. C'est comme... The Butcher, comment il s'appelle ? Butcher... Merde, comment il s'appelle la chanson ? Pas, Butcher Bill ? Où ils font... You just smack, whack, chop net, mate. Putain, merde. Butcher Pete, Butcher Pete, voilà, Butcher Pete. Et ouais, la chanson sur Butcher Pete, il me semble que c'est un tueur en série, non ? You just whack, slap, chop net, mate. Bonne nuit, l'altruche. Merci d'être passé, man. Ça m'a fait plaisir. Bingo, bingo, bingo. So happy, the joke on a refused to go. Alors vraiment, il dit... Les gens, ils vont voir des films. Non, les gens, ils vont en vacances faire des trucs que moi, je fais tous les jours. Genre, ils vont chasser et pêcher, mais moi, c'est des trucs que je fais tous les jours. J'adore, c'est une grosse chanson, merde. Mais en plus, mais en plus, la fin, elle est genre limite, elle est positive. En gros, la fin, elle dit, ils ont des choses comme la bombe atomique. Et Donnie, donc le sauvage, il répond, du coup, je vais rester là où je suis. They have things like the atom bomb. So I think I'll stay where I am. Civilization. I'll stay right here. Et en gros, la chanson, elle parle du fait que la civilisation, c'est de la merde. Parce que tu vas au cinéma te faire chier pour les trucs que tu pourrais faire IRL. Tu te prends les accidents de bagnole, etc. Et oui, l'armure de Dark Souls, mais je crois que ça fait rien quand je fonce sur des mecs en roulant. Greatly increases dodge roll damage. Ah bah si, c'est ça, complètement. Et ça m'a filé aussi une... Une armure. Enfin, un point d'armure. Oh putain, évidemment. Évidemment, j'ai l'arme de poons, quoi. Unicorn horn. Et je sais pas si t'as vu, mais ça m'a filé à un niveau de curse, quand même. Non. Écoute, écoute. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Évidemment, il fallait que ce soit cette arme-là, quoi. Allez, on va essayer de trouver juste vite fait une... Une salle secrète. Bon, j'en ai pas. Bon, et bah écoute. Tant pis. Tout, 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 tout. Et bah écoute, on va la tester tout de suite sur le boss. Et putain, c'est Gatlingle. Oh la vache, la pièce, elle est énorme. Tout. J'hallucine. Que j'ai réussi à cause de cette arme de merde À finir Gatlingle sans prendre un seul point de dégâts, quoi. J'hallucine. Alors, l'oxyncanon, apparemment, il synergise avec... Et bah voilà, Crystal Horn, évidemment. Oh putain, ça tire des trucs arc-en-ciel. Faut arrêter, quoi. Non mais non, quoi. Putain. Attends, il y a Pollyon qui m'a offert un petit cadeau sur Steam. Qu'est-ce que c'est ? Stories Untold. Je sais pas ce que je t'offre, mais j'espère que t'es tapé juste et que tu vas aimer Grosoubli. Alors, il y a Spider qui l'a streamé littéralement il y a une semaine. Vraiment, hein. Jour pour jour, il y a une semaine. Mais j'avais envie de le faire aussi, donc du coup, c'est super gentil. C'est super gentil, Pollyon. Mais écoute, voilà, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais merci, mec, ça me fait beaucoup plaisir. J'avais envie de le faire moi-même, de toute façon. Même si j'ai tout maté, je connais tout ce qui va se passer. Il n'y a plus aucune surprise, ni aucune peur. Oui, c'était le jeu d'énigme, ouais. Les mecs au courant, quoi. Les mecs au courant. Bon, bah cadeau. Ouais, bah merci. Merci beaucoup. Bon, alors du coup, on a Luxin Cannon. J'ai juste envie de voir Luxin Cannon qui synergise avec Unicorn Horn pour Unicorn Horn. Voir si c'est bien ça, la synergie. Putain, pas mal. C'est pas mal du tout. Je t'offre New Order, j'espère que tu vas kiffer. Je t'offre Skyrim. Non mais il est gentil, il est adorable. C'est pas grave. C'est ma faute en plus, je l'ai laissé dans ma liste de souhaits comme un connard. C'est ma faute. Il y a un jeu avec un singe qui fait du jazz qui a l'air sympa. Non mais c'est ma faute, c'est ma faute. Merci Paulian. Ah, putain de sa mère ! T'es adorable. T'es mignon mais t'es un tout petit peu con. J'en reviens pas le nom de mes cousins au nom des jeux. Pourquoi faire le nom de mes cousins ? Comme leur nom l'indique, c'est des cousins, qu'est-ce que ça peut foutre ? Voilà. Il est pas mal ce gun, le Fossil Ice Gun, franchement. Tu crames tout et t'attends. Un petit côté américain au truc. Regarde, on fait... Et on attend d'autres gens. En d'autres gens, le re-trou. Oh, merde ! Fuck ! Oh, putain ! Non, 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 prends pas feu, prends pas feu. Don't take the fire, don't take the fire. Ok. Bah, qui c'est qui, Pop ? Qui c'est qui, Iggy ? T'as compris ? Qui c'est qui, Iggy ? Qui est Iggy ? Ah, ta mère ! Oh, oh, non, 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 non ! Fuck ! Oh, la vache ! Oh, la va... Ça se tue, ça ? Ça souffle, ça, non ? Oh, ça souffle, ça. Ta gueule. Change de flingue, parce que j'en peux plus. Tout-ti-ti-dout, ti-di-dout, ti-dout. Il a l'air pas mal. Franchement, le Fossil Ice Gun, elle a... Fiou ! En plus, il blur l'écran à moitié. Genre, tu vois flou quand tu tires avec. C'est beaucoup trop chelou. Pi-pi-pilou, pi-pi-dou, pi-poup. Ti-pi-pi-di, pi-pi-pi-pi-pi-pi-diou. Pou, ça va la foutre en sonnerie de son téléphone, ça va pas faire un seul pli. Arrête dans la tête en plus, c'est ça le pire. C'est déjà fait. Et ça reste en tête. Mais oui, c'est ça, c'est insupportable. J'ai l'air dans la tête du début, si à la fin, il va falloir que je fasse un remix Death Metal. D'ailleurs, j'ai bien avancé sur l'album que j'avais dit que je ferais. J'ai déjà commencé à faire une petite instru zouk et tout. Je suis en train d'apprendre le zouk. C'est complètement stylé. Ça va pas venir tout de suite non plus. Ça demande énormément de travail. Mais bon, ça arrive vraiment au moment. Je t'ai des promesses maintenant. Non, pas tout le temps quand même, Scalero Mims. Non, vous inquiétez pas. Juste avant de le relire, je vais pouvoir vous balancer un petit coup de rin à Ronaldo. Ah bah finalement non. Ou alors, ah bah finalement c'est payant. Ah, tu seras bien niqué Scalero Mims là. Oui, alors finalement l'album, comme il a demandé de beaucoup de travail, ce sera 15€ pour la version digitale. Et 35€ la version matérielle avec nos signatures dessus. T'as changé frère. Ouais mon gars. Les gens changent. Seul le crime paie. Aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Il fait l'album mais pas de Forgecast. C'est trop marrant ça mec. C'est trop marrant. Ok, ferme ta gueule. Hop, tu as fermé ta gueule aussi. Non c'était pas marrant, c'est clair que non. Hop. Voilà. Alors. Oh oh oh, putain je me suis fait surprendre. Je savais que ça arrivait pourtant, mais j'ai réussi à me faire surprendre. Alors. Allez on va essayer un petit coup de crystal gun sur les murs. Non. Toujours pas. Mais merde, ça n'existe plus les salles secrètes ou quoi ? Merde. Là. Ok. Va falloir que vraiment je trouve des tips ou un truc comme ça pour reconnaître où se trouvent les murs secrètes le plus vite possible. C'est marrant, j'ai fait une petite variation de voix. Ok. Attends. Attends, il m'a offrir un autre jeu, je crois. Si c'est Earth the Gungeon, ça ne marche pas. Seven Billion of Humans. Ah, ça c'est cool. Bon, celui-là on ne l'a pas en stream, j'ai vérifié. Déso, gros bisous. C'est trop gentil. Seven Billion of Humans. En fait, Seven Billion of Humans, c'est un jeu par les mecs qu'on fait World of Goo. Et c'est un jeu avec des instructions que tu peux lancer un peu comme de la programmation classique. Comment on appelle ça ? Ce qu'ils utilisent pour donner des cours de programmation aux gamins en fait. T'as des trucs avec des instructions, il faut faire bosser plein de gens avec des instructions. Et il est vraiment super bien le jeu, je pense que j'essaierai de faire un one-off ou deux-dessus. Enfin un deux-off du coup. Mais voilà. T'as plus le droit depuis que t'as gâché toutes tes balles d'unicornes pour écouter la musique. T'as plus le droit de... Ah oui. Pour écouter. D'accord. J'ai plus le droit au sale secret depuis que j'ai gâché mes balles d'unicornes. Putain, je suis vénère là mec. Fais chier. En plus, le truc qui m'a vraiment tué, c'est que ça m'a cursed de le ramasser. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi ça m'a cursed de le ramasser ces unicorns. Parce que ça veut dire que ça a été arraché à une licorne pour faire une arme quand même. Vous comprenez ? Ça veut dire que quelque part dans le monde de Dungeon, il y a un abattoir à licorne où ils récupèrent des bouts, ils récupèrent des sabots, ils récupèrent des cornes. Tu sais, ils les foutent dans une grosse machine qui les retourne et il y a un mec qui arrive pour leur donner des coups de couteau au niveau de la gorge. Et ils mettent quelques minutes avant de se vider en hurlant comme ça là. Ensuite, ils les font bouillir pendant qu'ils sont toujours en train de saigner. J'arrête. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Shades Revolver. Ça peut être pas mal si je prends en même temps une petite clé. Voilà. Pécable. File-moi ça. Ok, là on est bon. Là. Ok, il manque encore un coffre à trouver d'ailleurs, il me semble. J'ai bien fait de prendre une clé du coup, je suis pas con moi. Ok. Et on testera, tu sais quoi, on va tester Shades Revolver maintenant. Oh la vache. Oh le knockback. Oh le knockback de ouf. Mais c'est génial. Il est knockback comme ça sur tous les mecs ou quoi ? Putain la vache. Oh le knockback de ouf. Waouh. Waouh. Trop fou. Il est trop fou le knockback. Ok, là il y a un autre coffre. S'il te plaît, ouvre-moi un mur quoi. Montre-moi un mur toi qui as la clé. Non mais sérieusement, là il n'y a que dalle. Mais non mais s'il vous plaît. Ah pas mal le Mac 10. Il y a pas mal le Mac 10. Ah mais j'ai pas ouvert celui-là non plus. Ah mais j'ai pas ouvert celui-là en fait non plus. Vraiment il n'y a pas de mur caché là. Allez. Oh fuck. Bon bah il me reste une clé du coup, je vais essayer d'espérer que le boss me file une clé. Il n'y a que dalle, d'autres que je n'ai pas visité. Non c'est bon. Parce que lui il n'a plus de clé de toute façon toi. Ah non, tu n'as plus de clé. Looser. Bah les goutons se cassent, on va essayer de niquer le boss avec le Unicorn Horn. Ah bah c'est une gorgune en plus. Ah, j'ai plus une mission. Oh la vache. J'ai pas eu prendre les dégâts sur la gorgune. J'ai failli reprendre les dégâts sur la gorgune. Je suis vraiment plus concentré là. Yes. Il n'est plus là le Pilipilou. Eh bah non. Ah t'as de la chance, on a gagné des munitions là. Du coup je vais en prendre de toute façon. C'est le meilleur gun qu'on a alors. Ouais. Ok. Par contre il n'y a pas de synergie entre les trucs là. J'ai gagné des bottes et une armure. Ah non c'est pas la même. Ok. Bon bref, on va reprendre le Macten. Parce qu'il est très bon. Et on descend. Vraiment j'ai l'impression que trouver une salle secrète ça peut être vraiment la différence entre une run foirée et une run pas foirée. Faut vraiment que j'apprenne à les retrouver enfin à les trouver systématiquement parce que Elle reste vraiment en tête cette connasse de chanson. C'est horrible. Waouh waouh waouh. Non mais je sais en plus que là je vais la chanter tout à l'heure en faisant la vaisselle ou en faisant la cuisine ou en faisant un truc comme ça. Je sais que je vais la chanter sale pire quoi. Ah merde. Chie moi dans la bouche. Appelle moi Véronique. Voilà ta gueule. Voilà. Peccable. Peccable. Voilà. Pour l'instant c'est pas que je suis complètement dissatisfait de la qualité de la run. c'est juste que j'ai rien eu depuis le début tu vois qui me dirait et bah ta run poteau tu vas la gagner quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En général tu le sais un peu avant quand même. Même si la dernière fois au dernier stream là c'était vraiment pas évident. J'ai pris beaucoup trop de dégâts d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je suis vraiment pas confiant quoi. Mais on va faire en sorte pour putain la vache le nombre de salles de découvrir quoi. Ok. C'est marrant j'ai l'impression que depuis la depuis la mise à jour ils ont un peu changé leur façon de générer les seeds de quêtes et du coup il y a plus de salles avec plein d'embranchements comme ça. Ok c'est le bon. Yes. Un petit point de vie un petit point de vie. Yes. Faut vraiment pas que je tombe par contre. Faut. La 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 les nichons la la Utilise plus ton flingue fossile D'accord. Snouf. Et voilà. Et voilà. Un coffre marron au deuxième étage Ah 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 Trop marrant Ah yes. Putain non c'est pas le cas tout le temps quoi. Ouais c'est vraiment un buggy ça secrète que je gagne un run ou pas Oh la 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 grosse de merde La grosse grosse de merde C'est vraiment n'importe quoi ce gun C'est vraiment n'importe quoi La loose dans toute sa splendeur Merci 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 beaucoup hop et fnouf et on attend là merde ça va me cramer oh non j'en ai pris une oh putain le manque de vols suprême crever bordel crever voilà mais tiens pas tu voilà voilà on se casse il faut juste remplir une salle de pétrole et foutre le feu en fait comme en vrai voilà et on crame et on attend oh ah je crois que j'ai demandé un soutien parce que oui c'est le pouvoir que j'utilise jamais du marine en gros tu peux commander comme ça des munitions c'est son c'est son c'est son actif en fait en permanence et c'est vrai que je l'ai jamais utilisé donc bah écoute on va utiliser maintenant et en plus j'utilise qu'une fois c'est un peu bidon oil cylinder ça fait quoi ça ça coûte ça coûte trop cher donc on s'en bat les couilles c'est quoi ça mais pourquoi je pourquoi j'aurais envie d'aller là bas ou là bah non pourquoi j'aurais envie d'aller là c'est complètement con bon se casse tu peux mettre une petite dose de licorne voilà ça fait longtemps que j'ai pas écouté des rides de dance la redance en chantant revolver ça m'a rappelé peut-être falloir que j'en écoute un peu plus cela waouh waouh heureusement que j'ai des pouvoirs magiques crève ta mère il ou il ou le chat voilà pourquoi il ya un genre de grosse panthère je sais pas pourquoi il ya une grosse panthère dans le jeu tous les autres ennemis sont des genres de bombes des mines des balles et tout mais il ya une grosse panthère magique je suis sûr c'est la copine d'un des devs qui a dit tiens tu mets une panthère vas-y mais une panthère mais qui fait mais attend c'est pas des balles ni bon tu mets une panthère bon d'accord ok je mets une panthère maintenant oui oui je la mèche je suis en train je suis sûr que c'était ça l'histoire de la panthère a tout a pété c'est une catastrophe voilà impeccable et des mains maintenant tu mets des marteaux mais des marteaux ça n'a aucun sens tu mets des marteaux d'accord oui madame avec des ratounes tu mets des ratounes mais attends c'est pas du tout ça tu mets des ratounes mais d'accord non je vais péter et je vais péter tu sais quoi je veux même pas péter un câble je vais péter tout court je vais péter sur le micro je vais me chier dessus et tant pis pour ma gueule je mérite que ça ou table salvatrice arbre fidèle ennemi ou non putain je trouve pas que j'ai fait un cri un peu à la comment il s'appelle freddy mercury et un petit côté freddy mercury ok il me reste encore trois coeurs quand même c'est pas mal je suis plutôt tanky mais tanky c'est pas le mec qui est resté avec ses parents jusqu'à 30 ans la vache on la délivrerie sur cette blague hop ta gueule non mais tu es pas mais tu es pas mais tu es pas voilà 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 ta gueule merde évidemment il n'est pas mort pendant de la merde ce flingue ouais reload comme tu veux voilà c'est bon hop 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 voilà encore une là bas vous avez vu je suis pas tombé vous avez vu je suis pas tombé tout titin out tout 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 a non peut tomber ou mais même putain mais qu'est ce qui se passe mais qui chante un jouet or mais ça soit possible mais mais Les mecs ! Mes russiannes ! Mais non mais j'ai sauté la tête de la première sur celle-là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? A shrine of glass. Est-ce que je vais me prendre une balle dans le cul ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai prié à l'hôtel ? Et ensuite j'ai pris une balle dans le cul ? Et ça m'a viré tous mes buffs ? C'est génial ! C'est quoi ce gun ? Trick gun c'est quoi ? Ça le transforme en quoi ? Ok. Bah écoute c'est bien de la merde. J'ai un autre coffre ou quoi que j'ai pas ouvert ? Ouais un marron top. Top quick. What a pleasure. What a thrill. J'ai plus d'argent pour m'acheter de la vie. What a thrill. Alors vas-y file-moi un bon truc là. Wow top cake. Tu veux voir un bon truc ? Oh putain. J'en ai marre. Every day is exactly the same. Oh bûton contre le panzer. There is no love here and there is no pain. Allez au moins il y a ça. Tout 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 tout. Je prends tous les dégâts du monde. Oh il galère en plus ce truc. On dirait un vieux 33 tours. Toutes. Du coup elle merde un peu mais. Ah bon ça arrête. Mais arrête de recommencer. Pourquoi elle commence comme ça ? Non. Putain j'avais même pas vu ma vie. Oh là là putain cette vieille run de merde. Oh la run pourrie du cul mais un truc. Oh moisi quoi. Moisi. Si si ils l'ont fait la boucle pourtant Kaimon. Ils l'ont vraiment fait mais je sais pas. Il y avait des merds. Peut-être que j'utilisais mal ma touche RB. Ça arrive. Oh putain la grosse run de merde quoi. Bon bah écoutez. Je vais juste aller voir ce que je peux débloquer là avec 9 Hedgemonic Credits. A mon avis ça va pas être grand chose. Devolver. 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 Là il y a que dalle. Oh la vache. Evolver. Oh putain ça a l'air bon ça. Vas-y je vais économiser pour prendre. Bref. Du coup les copains. Merci. Je te déteste. T'as perdu le piflou piflou piflou. Je vais vous laisser là les potos. Tu sais quoi en plus je vais vous laisser avec la chanson dont je vous parlais tout de suite. La revolver. Bon écoute. Ça peut pas être forcément tout le temps la win. Apparemment ça peut jamais l'être en plus. Donc ah merde c'est UMG. Oh fais chier. Bon c'est pas grave. Ouais donc ça peut pas être tout le temps la win. Là ça a été trois gros runs de merde. On a quand même débloqué des trucs je crois. Et puis on a écoute comme on dit. Le progrès c'est le progrès. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Du coup demain. Stream d'anniversaire de la Megaforge. Je sais toujours pas ce qu'on va faire. J'aurais dû réfléchir à ça toute la semaine. Mais je l'ai pas fait. Est-ce qu'on peut ? Yes. Ok. Du coup je vais vous laisser là dessus les copains. Et voilà. Gros bisous. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.